On va commencer dans une minute, quelques secondes. Bonjour, alors bienvenue à cette séance d'audition des mémoires dans le cadre de la consultation publique sur la mobilité durable et le réseau structurant de transports en commun. Bienvenue, je me présente Marie Lagier, conseillère en consultation publique à la Ville de Québec. Donc je serai l'animatrice de la séance d'aujourd'hui. Alors je vous présente les personnes qui m'accompagnent à ma gauche. Monsieur Rémi Normand, membre du comité exécutif responsable de la mobilité durable et des transports et aussi président du réseau de transports de la capitale. Monsieur Alain Mercier, directeur général du réseau de transports de la capitale. Madame Catherine Morancy, professeure titulaire à l'école polytechnique de Montréal. Et Monsieur Serge Filion, urbaniste et géographe. Donc ces quatre personnes font partie du comité consultatif sur la mobilité durable mis en place par la Ville pour la consultation. Et donc elles ont été désignées pour siéger pour l'audition des mémoires. Voilà, donc on est à la quatrième séance. Donc avant de vous expliquer le déroulement, je vais céder la parole à Monsieur Normand pour un mot de bienvenue. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette session, la poursuite en fait de l'audition des mémoires sur la mobilité durable et le transport commun pour l'agglomération de Québec. Avant toute chose, je voudrais saluer, j'ai un de mes collègues du conseil municipal qui est là. Bonjour Patrick, Monsieur Voyer. J'ai un membre que je vois, Monsieur Gramont. Il y a des membres aussi du comité consultatif qui sont en avant, mais il y en a un derrière, Monsieur Gramont. Et il y a derrière nous, tout de suite à ma gauche cachée, Madame Bélanger qui est directrice de la planification au RTC aussi. Je vous rappelle que ça a commencé en juin, donc il y a eu comme trois volets à cette démarche-là qu'on a interpris en juin. Il y avait eu quatre séances d'information en juin auxquelles ont participé quelques 650 personnes. On avait convié à ce moment-là les gens à préparer des mémoires qu'on va entendre en partie, qu'on entend depuis hier jusqu'à demain. Et on avait aussi invité les gens à remplir un questionnaire en ligne pour nous dire un peu comment ils voyaient ça et nous faire des commentaires. Jusqu'à date, on a reçu près de 10 200 mémoires, ce qui est quand même assez fantastique comme réponse des citoyens. Et aujourd'hui, on poursuit l'audition des mémoires. On en a reçu 140. Il y en a 63, pardon, qui vont être entendus depuis hier. On en entend un certain nombre jusqu'à demain. Il y en a 63 qui vont présenter leur mémoire. Alors, ce sont des individus et des organisations de toute provenance qui nous formulent des préoccupations, des suggestions et des points de vue et même des projets différents, mais qui partagent, je pense, un objectif commun avec nous. C'est celui d'une ville ou d'une agglomération où il faut être bon vivre et circuler et où nous devons nous donner les moyens de bien se déplacer sur le territoire de l'agglomération. J'en profite, je vois mon autre collègue du conseil municipal qui est arrivé, vice-présidente. Bonjour, Julie. Les séances d'audition, donc, nous permettent de vous entendre, d'entendre les auteurs des mémoires faire le partage de leurs réflexions. Et dans certains cas, bien, on aura des questions, nous, parfois, d'éclaircissement pour s'assurer d'une bonne compréhension de ce qui nous est véhiculé. Je signale encore une fois l'arrivée d'un autre membre du comité consultatif, M. Turgeon, à l'arrière. Alors, on va vous entendre avec beaucoup d'ouverture. On est là pour écouter et poser des questions. Ultimement, la solution pour diminuer la congestion à Québec et pour améliorer la mobilité ne sera pas unique. Mon maire me dit souvent et dit souvent à la population, c'est un ensemble de mesures, de solutions qu'il va falloir mettre en place pour commencer à atténuer les problèmes de congestion à Québec. Alors, merci de contribuer à cet exercice-là. Allons-y de maintenant. Merci, M. Normand. Et puis, il y a également Mme Julie Lemieux qui vient d'arriver vice-présidente du comité exécutif. Bienvenue. Tu m'en peux écouter, je l'ai dit. Ah, vous l'avez dit? Parfait. OK. J'étais dans la ligne. Alors, je vous explique le déroulement. Donc, on invite les présentateurs de mémoire en avant à venir présenter pour une dizaine de minutes, suivi d'échanges avec les membres du comité consultatif. Bref, je vous avise d'un changement à l'horaire. Donc, la première personne qui devait présenter, M. Denis Allard, s'est hésité. Malheureusement, il avait un imprévu. Donc, M. Jean-François Pronovost pour Vélo-Québec est arrivé. Il a accepté de débuter la séance. Je vous en remercie. Alors, je vous invite à venir en avant. Voilà. Donc, on va afficher votre présentation et puis vous aurez 10 minutes. Moi, je vais vous aviser quand il vous restera 5 minutes, puis 2 minutes et 1 minute. Et vous avez une manette aussi sur la table pour passer les diapos. Alors, bonjour et merci de cette invitation-là. Mon nom est Jean-François Pronovost. Je suis vice-président en développement et affaires publiques pour Vélo-Québec. Vélo-Québec est une organisation sans but gratif de promotion du vélo qui célèbre ses 50 ans cette année. Et nous travaillons sur différents aspects du développement du vélo en travaillant notamment avec les villes pour les aider à réaliser de meilleurs aménagements, en organisant des événements, des voyages et en publiant quantité d'ouvrages et de cartes et de guides sur le vélo. Et Vélo-Québec est le partenaire du ministère des Transports pour le développement de la route verte à travers tout le Québec. Alors, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous prenons part à ces consultations-là, en lien avec le plan de mobilité durable de la Ville-de-Québec et de toutes les étapes subséquentes que vous avez annoncées. L'intérêt suscité, évidemment, jusqu'à maintenant, c'était incroyable. Le 10 000 commentaires que vous avez reçus, c'est fantastique. Et ça témoigne, dans le fond, de l'intérêt énorme pour la mobilité. Donc, c'est quelque chose qui préoccupe notre quotidien, qui préoccupe tout le monde. Et la mobilité durable, aussi, est un élément qui est de plus en plus… qui est de plus en plus… que les gens voient de plus en plus dans la mobilité et le transport. Notre commentaire se situe dans la continuité des commentaires qu'on a déjà émis dans le cadre de consultations précédentes sur les premières versions du plan et aussi dans le cadre de la collaboration qu'on a développée au cours des dernières années avec la Ville dans l'élaboration de la vision des déplacements à vélo. Évidemment, ce n'est pas une grande révélation que d'affirmer que l'impact de la façon dont on se déplace dans les villes a une influence sur à peu près tout, la vitalité économique, la qualité de l'environnement, la productivité, la santé des individus, pour en citer quelques-uns seulement. On a beau être créatifs, imaginatifs, etc., encourager le télétravail et tout ça, mais il reste que, et c'est d'ailleurs bien noté dans les documents de consultation, le parc automobile s'accroît ici comme partout, les déplacements quotidiens augmentent, entraînant tous les inconvénients qu'on connaît, donc augmentation des GES, perte de temps, perte de productivité, perte économique, etc. Donc, la pause que prend la Ville de Québec pour réfléchir à ce qui peut permettre à la Ville de se développer de façon moderne au cours des prochaines décennies tombe à point. Pour le bien-être de sa population, pour conserver sa vitalité économique et la développer davantage, pour être en accord avec les principes de développement durable qu'endossent les villes les plus progressistes au monde, et donc la Ville de Québec se doit de voir autrement le déplacement des personnes. Cela doit aller de pair avec les nouvelles façons de voir l'aménagement du territoire et de densifier le milieu urbain, ce qui a déjà été amorcé, heureusement, par l'administration actuelle. À notre avis, la solution ne réside pas dans l'augmentation de la capacité routière, qui contribuera à l'accroissement des volumes de circulation, continuera à favoriser l'étalement urbain et engendrera inévitablement plus de congestion. Elle ne réside pas non plus dans la réalisation d'un troisième lien routier, par exemple, qu'on entend beaucoup parler sur le Saint-Laurent, ce qui fera juste d'augmenter la congestion et diminuer aussi le confort et la sécurité des gens qui vivent au cœur de la Ville et qui s'y déplacent à pied et à vélo. Elle réside davantage dans une approche moderne, novatrice, de concevoir et planifier des transports urbains durables. La solution réside dans un cocktail de mesures, vous l'avez bien dit, M. Normand, où est accordée la priorité aux modes de déplacement les plus respectueux de l'environnement. Et elle réside, à notre avis, dans une approche moderne où le vélo est intégré. Les villes les plus novatrices en matière de mobilité durable se trouvent, bien sûr, en Europe. Le cas de la Ville de Copenhague, où 40 % des déplacements quotidiens sont faits à vélo, est éloquent. Mais curieusement, le vélo n'est pas dans cette ville-là une tradition centenaire, Le mouvement pour renverser le tout à l'auto dans cette ville s'est fait, en fait, dans les années 1970 et s'est poursuivi année après année pour réduire toujours plus de place à l'automobile. De façon moins spectaculaire, mais tout aussi déterminée, plusieurs autres villes européennes sont dans le mouvement. Deux exemples, Nantes en France, ou la ville de Séville en Espagne, qui en quelques années seulement s'est dotée d'un réseau cyclable de grande qualité et un peu partout à travers la ville. Mais si on préfère s'en tenir aux exemples nord-américains, parce qu'on dit que notre culture est davantage nord-américaine, les exemples ne manquent pas non plus. Évidemment, Portland, qui est amené dans tout ce qui concerne la mobilité durable, le transport public et le vélo. La ville de Détroit, qui se reconstruit complètement après une décadence économique incroyable. Et au Canada, évidemment, les villes de Vancouver et la ville d'Ottawa. En fait, j'ai choisi quelques villes qui ont des populations comparables à la ville de Québec et qui ont réussi à accroître la part modale du vélo de façon significative en l'arriment avec les transports publics et en mettant en place un train de mesure facilitant les déplacements à vélo. Il vous reste cinq minutes. Oui. Voix réservées, autobus, taxi-vélo, bandes et pistes cyclables, accès aux transports en commun, etc. Donc, avec la vision des déplacements à vélo, la ville de Québec est en train d'amorcer ce changement-là. Et pour cause, à Québec, donc, on compte 302 000 personnes qui font du vélo, donc 55 % de la population. Un adulte sur trois se déplace à vélo toutes les semaines, pour un total de 133 000 cyclistes assidus. Les cyclistes de Québec font en moyenne 3,9 heures de vélo par semaine, légèrement au-dessus de la moyenne québécoise. Et 55 % des cyclistes adultes utilisent leur vélo comme moyen de transport régulièrement ou à l'occasion. Une augmentation quand même substantielle, puisque cette proportion était de 40 % en 2010. Mais la bonne nouvelle, c'est aussi que, évidemment, les bénéfices pour la santé, avec des données qui sont puisées à partir des calculs que l'Organisation mondiale pour la santé nous permet de réaliser. Les bonnes nouvelles aussi, c'est le potentiel. Il y a 37 % des travailleurs ici à Québec qui vivent à moins de 5 km de leur lieu de travail. Donc, c'est une distance d'environ 25 minutes à vélo. Donc, c'est quand même intéressant. Et lors de l'étude de l'état du vélo, nous avons calculé, en fait, l'École polytechnique de Montréal a calculé que 19 % des déplacements réalisés en véhicules motorisés pourraient être transférables au vélo. Donc, on a simulé une série de déplacements dans les déplacements qui étaient déjà faits en automobile ou autrement en véhicules moteurs qui pouvaient être transférés au vélo. Donc, il y a un potentiel intéressant. Et si on ajoute à ça le vélo assistance électrique, on sait que vous faites un projet pilote cette année, et que le vélo assistance électrique n'est vraiment à ses balbutiements ici au Québec, et encore plus le vélo en libre-service, mais on pense que dans une ville comme Québec, ça peut être appelé à un très grand succès. La créativité dont on peut faire preuve la Ville de Québec dans différentes sphères de son développement a sûrement avantage à être mise à profit dans le déploiement d'une offre en transport original et novatrice. Et on pense que l'exemple de la démarche « Vision des déplacements à vélo » à laquelle Vélo-Québec a eu le plaisir de contribuer est intéressante. Jusqu'à tout récemment, tous les prétextes pouvaient être invoqués pour sous-estimer le potentiel du vélo dans les déplacements à Québec, le relief, le climat, l'étroitesse des rues, etc. Mais en faisant le point sur l'utilisation du vélo et les freins à son utilisation, en jetant un coup d'œil du côté des villes comparables, l'administration de la Ville de Québec a aussi choisi de prendre le pari du vélo et de voir comment on pouvait l'implanter ici. Et ça fonctionne très bien. Il y aura d'autres chiffres qui vont être connus, j'imagine, plus tard cet automne, mais les résultats sont là, les cyclistes sont au rendez-vous et l'opinion publique a changé, beaucoup changé. En fait, il s'est produit à Québec la même histoire qui s'est produit dans d'autres villes, à Madison, au Wisconsin, à Minneapolis, à Ottawa, dans plusieurs villes d'Amérique du Nord. C'est des villes nord-américaines qui ont vu le vélo comme une opportunité et non pas comme une contrainte. Il vous reste deux minutes. Une opportunité formidable d'augmenter la mobilité des personnes à faible coût, en complément avec l'offre en transport public. En conclusion, il faut tabler sur trois constats. Le statut court n'est pas possible, n'est plus possible. L'approche à l'égard du vélo est inspirante et les gestes posés en faveur du vélo vont dans la bonne direction. Quelques ingrédients aussi essentiels. Une bonne planification, je crois que ce qui est déjà fait avec la vision des déplacements. Le leadership, jusqu'à maintenant, il est là. Et la patience et la résilience, donc, se donner le temps de documenter et mesurer les impacts des réalisations avant de prendre des décisions rapides après quelques soubresauts chez quelques commentateurs. Donc, réaliser... Une minute. Je conclue là-dessus. Donc, réaliser un virage en faveur de la mobilité durable à Québec, c'est possible. Évidemment, nous l'encourageons pleinement. Et nous appuyons aussi tout l'esprit dans lequel la proposition d'accès à transport viable et de ses partenaires, les gens d'affaires, les gens de la communauté de l'environnement, les gens des groupes communautaires. Donc, de vraiment développer un réseau structurant de transports en commun et de transports actifs pour le futur et la modernité de la Ville de Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a du temps pour la période d'échange. J'invite les membres du comité consultatif à poser leurs questions. M. Normand, allez-y. Je vais profiter de l'occasion parce qu'on a un collègue au conseil municipal qui est particulièrement friand de vélo. Il fait souvent le trajet. Et c'est plus que 5 kilomètres. Et il vient d'entrer dans la pièce. Alors, je vous le souviens, la présence de Steve Verrette. Bienvenue, c'est-à-dire. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour M. Pronovau? M. Merci, allez-y. Merci pour votre présentation. Comme vous voyez, un réseau de transport comme la RTC se dote des supports à vélo sur ces métrobus. Et l'amélioration de ce service-là est bienvenue, je suis sûr. En termes de votre expérience, est-ce que vous avez des suggestions pour bonifier le genre de service qui va faire promouvoir le vélo avec l'autobus, d'autres moyens, d'autres mécanismes qu'on pourrait mettre en place? Bien, évidemment, le support à vélo, c'est une bonne initiative. Les villes où ça marche le plus, c'est les villes où ils ont, surtout les autobus, ces supports-là. La question des stationnements aussi, au point, au nœud de correspondance, est importante. Et évidemment, bon, toute la question, à partir du moment où, par exemple, la Ville de Québec développerait un système de vélo en libre-service, on pourrait avoir toute la question de l'intégration, de la tarification et tout ça, avec les titres de passage et les prêts de vélo. Donc ça, ça pourrait être intéressant. Donc, mais je pense qu'on est au début de ça et il faut l'exploiter encore davantage. Et les abris, les stationnements abrités pour vélo sont quelque chose de très intéressant. Ici, on n'est pas, comme je disais, on n'est pas en Californie où il ne pleut jamais. Donc, et même des endroits où les vélos peuvent être en sécurité, comme certaines stations qui ont été aménagées dans la région de Montréal, notamment à Deux-Montagnes, sur le réseau de l'AMT. Donc ça, ça devient de plus en plus intéressant aussi. D'autres questions? Mme Morency, allez-y. Je vais me faire plaisir, là, puisqu'on a des spécialistes vélo, un spécialiste vélo devant nous. On a eu des propositions de différents types de projets, ici. Je ne ferai pas la liste, là, mais supposons qu'on avait, on voulait rêver un peu vélo, là. On entend parler quand même de projets d'autoroutes pour vélo, on voit des giratoires pour vélo superposés à des carrefours. Avec la configuration de la Ville de Québec, là, ça, on avait implanté quelques grands corridors pour faire du navetage, là. Où est-ce qu'on les met? Où est-ce que c'est utile? Si on veut soutenir des déplacements utilitaires de vélo, là, où est-ce qu'on a un potentiel, ici, à Québec, d'implanter ça? Je vous dirais que dans la vision des déplacements vélo, tout ce travail-là a été fait. Donc, la Ville dispose de cette information-là. Et le travail, nous, qu'on a réalisé pour la Ville, c'était d'établir des priorités. C'est-à-dire qu'on y est allé d'abord avec, justement, les pôles de déplacement et voir où on pouvait faire le plus de gains possible en déplaçant le plus de monde possible en vélo dans certains corridors. Et donc, c'est à partir de ce critère-là et de quelques autres aussi qu'on établit un échéancier et qu'on a proposé cet échéancier-là à la Ville. Donc, actuellement, je pense que la Ville dispose de tous les éléments. Il s'agit de foncer, il s'agit de le développer. Et les gens sont au rendez-vous, les gens sont là. Et comme je disais à la fin de ma présentation, il faut poser les gestes et puis bien mesurer les choses et pas toujours... C'est sûr qu'on surprend à l'occasion en installant, par exemple, une voie cyclable dans un endroit où les gens ne s'y attendent pas, tout ça. Mais je pense qu'il faut laisser le temps de vivre avec ces nouvelles infrastructures-là. Parce que c'est un fait. Tout ce qui est nouveau, souvent, amène des fois des réactions négatives, que ce soit en transport, en n'importe quoi. Donc, je pense qu'en général, il y a beaucoup d'informations dont la Ville dispose actuellement. Merci, M. Prenou. Vous venez de nous sauver pas mal de millions. Parfait. Puis, il y en a notre professionnel responsable de la vision vélo qui est assis dans la salle. Il va y avoir d'autres questions. Alors, attendez, il y a d'autres questions pour vous. Attendez, oui. Alors, M. Fillon, allez-y. Oui, c'était juste pour savoir c'est quoi les priorités de Vélo-Québec dans la région de la capitale. C'est-tu la complétion, tu sais, des chaînons manquants? Il y a un peu de lignes qui traversent toute l'agglomération en sites bien protégés, tout ça. Est-ce que c'est ça ou si c'est plutôt de compléter des réseaux secondaires vers des pôles secondaires, puis pour ultimement, après ça, les relier entre eux avec le bus ou en complémentarité? Je n'ai pas en tête toutes les propositions qu'on a faites, mais grosso modo, c'est beaucoup de compléter des liens qui manquent, de franchir, parce que longtemps, évidemment, la Ville de Québec, c'est sûr qu'il y a un certain relief, mais c'est intéressant parce qu'on a regardé ça sous cet angle-là et on a vu qu'il y avait des possibilités pour mettre en valeur certains passages qui sont moins pentus et évidemment aussi regarder la possibilité de moyens mécaniques. Et ça, il y a des exemples fantastiques dans plein de villes à travers le monde des moyens mécaniques comme ça et qui font qu'on vient légitimer aussi le fait que les gens peuvent se déplacer à pied et en vélo, donc pour des courts déplacements. Parce que c'est sûr que quand il y a les côtes, le climat et tout ça mis ensemble, c'est sûr qu'on rend ça plus compliqué et c'est plus simple d'être assis dans une voiture puis de s'en aller. Mais en même temps, assis tout seul dans une voiture, on voit les limites de ce que ça représente actuellement. et puis je pense qu'il y a des solutions qui sont possibles et c'est sûr qu'il y en a des solutions, M. Normand, qui vont coûter plus cher, mais ça vaut la peine. Et puis moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, je parlais beaucoup de modernité dans mon texte parce qu'on sait la ville de Québec, la caricature de la ville de Québec, c'est la vieille ville et tout ça, mais ça peut être tellement une ville moderne et puis je pense que vous avez les moyens justement de donner ce ton-là et puis ça va être fantastique pour les générations qui suivent. Parfait. M. Fillon a une autre question? Oui, une précision sur deux petits projets concrets qui ont avorté et je ne comprends pas trop pourquoi. M. le maire avait proposé de monter une remontée mécanique dans la côte de Célerie, ce qui n'a pas été fait, puis la côte a été refaite pour plusieurs millions de dollars. Puis le deuxième, c'était le parcours grandalé sur les parterres des institutions qui est allé très, très loin, puis à un moment donné, pouf, il est tombé. Les vélos sont encore là, ils sont encore un peu... Je serais menacés. Oui, oui, ils sont coincés vraiment. Comment on explique ça? Est-ce qu'il y a des projets de remplacement? Est-ce que vous êtes optimiste? Je pense qu'il y avait un contexte, si je me remets dans cette période-là. Je crois que c'était aussi à l'époque où il y a eu les discussions sur le boulevard René-Lévesque, l'intégration d'une voie cyclable, tout ça. Puis il y avait eu un retour sur la décision et tout ça. Donc je pense que moi maintenant, je vois avec la nouvelle plateforme dont dispose la ville, je pense que là, on peut regarder en avant avec ça puis faire des gains vraiment importants. Vous parlez de la vision des déplacements à vélo? Oui, la vision des déplacements à vélo, oui. C'est bon. Elle est sur le site Internet d'ailleurs. Oui. Peut-être en complément de réponse, je rappellerais qu'on a un vélo boulevard sur Père Marquette, Trémont-Casse-Grain, qui fait l'axe SOS maintenant, qui est dédié, totalement dédié au vélo et qui fait la job aussi. Parfait. Bien, ça va. Est-ce que vous avez d'autres questions, les membres du comité consultatif? Merci. Ça va. Alors je vous remercie beaucoup, M. Pronovost. Merci beaucoup. Le mémoire de Vélo-Québec sera versé sur le site Internet. Merci. Merci. Alors, écoutez, on avait de l'avance sur l'horaire parce qu'il y a le premier participant qui s'est désisté. Je vois que M. Steven Guilbeault est arrivé. Est-ce que vous accepteriez de passer tout de suite? Vous êtes en avance, mais comme ça, ça nous permet de suivre l'horaire. Alors, je vous invite à venir vous asseoir en avant. Vous êtes accompagnée de Mme Alizé Cochon, c'est ça, pour Équiterre. Bienvenue. Bonjour. Je vais afficher votre présentation. Et puis, vous avez une petite manette qui vous permet d'avancer les diapos. Alors, comme pour les autres présentateurs, vous aurez 10 minutes. Je vous aviserai quand il vous restera 5 minutes, 2 minutes, puis 1 minute, puis ensuite, on aura une période d'échange avec les membres du comité consultatif. Alors, merci beaucoup, Mesdames, Messieurs. Donc, mon nom est Steven Guilbeault. Je suis cofondateur et directeur principal d'Équiterre. Je suis accompagné de ma collègue, responsable du Bureau de Québec, Alizé Cochon. Rapidement, Équiterre, qui nous sommes? Donc, nous allons bientôt célébrer nos 25 ans. Nous sommes une organisation qui est dédiée à trouver des solutions concrètes pour accélérer la transition vers une société, vous le voyez là, où les citoyens, les organisations et les gouvernements font des choix écologiques qui sont également sains et équitables. Alors, il y a une préoccupation très environnementale chez ce qu'on fait à Équiterre, mais une préoccupation, des préoccupations aussi très sociales. Équiterre, rapidement, donc, au Québec, c'est 140 000 sympathisants, 20 000 membres, 200 bénévoles, 40 employés dans trois bureaux, ici, donc, à Québec, Montréal, et depuis un peu plus d'un an, Ottawa. Je ne suis pas résident de Québec ou de la région de Québec. Je suis ici en tant que représentant de nos 8 300 membres et sympathisants de la région. Nous sommes l'un des heureux occupants du Centre culture et environnement Frédéric Bach depuis le début, donc presque le début dix ans. Nous avons également, à Québec, un groupe d'action bénévole depuis presque une décennie. Donc, ce sont des gens qui participent à nos activités, qui organisent leurs propres activités, qui sont, en quelque sorte, les porte-voix de ce que nous faisons. Spécifiquement, par rapport à la consultation, nous faisons partie de la vaste coalition d'organisations dont vous voyez les différents membres ici, donc à la fois des organisations environnementales, des groupes de défense, des droits des usagers du transport collectif au Québec, des organisations comme la Caisse d'économie solidaire. Alors, nous avons participé à la coalition et aux activités autour de vos consultations sur la mobilité durable. Nous avons organisé plusieurs activités de sensibilisation. Nous avons travaillé très fort à essayer de maximiser la participation du public à ces consultations-là. On croit beaucoup à l'importance des consultations, comme nous croyons beaucoup aussi à l'importance du transport collectif dans la Ville de Québec et dans la région de Québec. Vous avez ici une citation d'Henriqué Penalosa, maire de Bogota, qu'on trouve savoureuse. Donc, un pays développé n'est pas une nation où les pauvres ont des voitures. C'est un endroit où les riches prennent le transport en commun. On a souvent la perception que le transport en commun, c'est pour les pauvres, alors que dans les villes modernes, un peu partout autour de la planète, le transport en commun, c'est tout le monde. On a des maires, on a des ministres, parfois même des premiers ministres qui prennent le transport en commun. Évidemment, dans ces villes-là, c'est un choix qu'on a fait de rendre le transport en commun efficace, abordable, disponible. Et c'est ce qu'on vous propose de faire ici également aujourd'hui. Je pense que vous avez déjà vu ça. Je ne veux pas insister, là, mais on sait que la façon la plus dispendieuse pour déplacer une personne en milieu urbain, c'est en voiture. Les déplacements en transport collectif coûtent une fraction de ce que ça coûte de déplacer cette même personne-là sur un kilomètre en voiture. En vélo, ça coûte encore moins cher, puis à pied, encore moins cher. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui peut se déplacer à pied ou en vélo ou en transport en commun. Alors, il faut trouver des solutions adaptées à l'ensemble des besoins. Mais on pense que, et vous le verrez dans une minute, la Ville de Québec, la région de Québec a misé beaucoup sur les déplacements en automobile, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des problèmes qui sont difficilement résolus en utilisant les solutions qu'on a utilisées au cours des dernières décennies. Vous nous excuserez, il y a des acétates qu'on n'arrive pas à trouver en français. Donc, celle-là, sur le cercle de la dépendance à l'automobile, c'est assez, je pense que c'est quelque chose, au niveau de l'urbanisme et des gens qui s'intéressent à l'aménagement du territoire, qui est assez connue, qui est compris. Plus on va investir dans la voiture, plus on va être dépendant de la voiture et plus ça a toutes sortes de conséquences à la fois au niveau du tissu urbain, du tissu social, de l'environnement et même au niveau économique. Alors, vous l'avez vu, j'insiste pas, le portrait des déplacements à Québec dans l'agglomération, donc entre 1996 et 2011, on voit la place prépondérante que prend la voiture. On pense qu'avec les consultations qu'il y a présentement, c'est une occasion de changer le tir et de faire les choses différemment. Il vous reste cinq minutes. Oui, d'accord. Juste vous rappelez, vous connaissez ces chiffres-là, mais ce qui est surprenant, ce qui nous a nous surpris, en fait, c'est de voir à quel point, dans une agglomération où les gens dépendent beaucoup de la voiture, à quel point il y a de l'appui pour le transport collectif. On le voyait encore hier avec le sondage du CAA. Donc, les automobilistes sont largement en faveur d'investissements importants dans le transport collectif, probablement parce qu'ils comprennent que plus il va y avoir de gens qui vont prendre le transport en commun, moins ils vont être pris dans des bouchons de circulation. Alors, je m'arrête ici et je passe la parole à ma collègue Alizy. Alors, je vous invite juste à appuyer, oui, voilà, pour allumer le micro. Donc, à cela, on a une opportunité à saisir au niveau du financement. On a l'argent qui est sur la table, qui est présent tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial. 6,7 milliards d'ici 20-22, juste seulement au niveau provincial. Donc, c'est une opportunité à saisir. Et surtout, c'est une opportunité que si on ne prend pas, elle va aller ailleurs. Je pense que ça, c'est connu. Le ministre le dit publiquement. Si cet argent-là, qui provient du fédéral, n'est pas utilisé à Québec ou ailleurs au Québec, elle va être distribuée à d'autres provinces. De façon générale, aussi, au Québec, le Québec, de façon générale, a un retard au niveau de ses investissements en matière de transport collectif. Cette acétate-ci démontre, en fait, un ratio qui est complètement inversé en termes d'investissement de la province. Donc, on voit qu'au Québec, près de 75 % va au transport routier, alors qu'en Ontario, ça va vraiment pour le transport collectif. On a vraiment beaucoup d'efforts à faire au niveau du Québec, mais ça s'en vient. Notamment, on a annoncé récemment une nouvelle politique de mobilité durable. Donc, on attend ça grandement. Dans notre mémoire, on a aussi parlé d'une étude qui a été publiée dans une revue de l'Université Laval. C'est des jeunes, avec le professeur Dubé, qui ont fait l'analyse de la rente foncière, en fait, des différents circuits principaux. Donc, métrobus 800, 801 avait été fait il y a quelques années. Mais métrobus 802, 803 et l'Olévisien est-ouest. Donc, on voit sur la deuxième carte, les petits points, c'est des impacts qui ont été faits depuis la création de ces réseaux-là, de ces nouveaux métrobus-là, sur la rente foncière des immeubles. Donc, on voit qu'on a aussi, c'est aussi une façon pour la ville de croître et d'avoir un réseau. On a un réseau structurant, mais on a aussi une meilleure densité, une meilleure mixité sociale et tout. Donc, voilà. Donc, nous, vous les connaissez probablement déjà, on a sept critères, selon nous, qu'on doit respecter dans le nouveau réseau structurant. Donc, un projet qui doit être, bien sûr, attrayant, convivial, un projet qui doit desservir le plus grand nombre de personnes possible, à haute fréquence, à grande amplitude et surtout, un desserte sur un site propre. On croit que c'est très important, pas seulement d'avoir des belles métrobus qu'on aime beaucoup à Québec, mais d'avoir quelque chose de beaucoup plus structurant. Un projet qui comporte un lien vers la Rive-Sud. On l'entend, on le sent, on en a besoin. Donc, vous pouvez penser. Il vous reste deux minutes. Un réseau électrique, également, pour contribuer à la lutte au changement climatique. Et bien sûr, un réseau qui serait accessible physiquement et financièrement par tous les usagers de la ville. On propose ici un tracé qui, bien sûr, peut être amélioré. On est ouvert à tout, mais on a ici trois grandes lignes, Nord-Ouest, Lévis-Beauport et Sainte-Foy-Charlesbourg, qui, on croit, donc, c'est nécessaire d'avoir ces sept chantiers prioritaires-là. Donc, la desserte à Interrive, la ligne principale, Québec-Sainte-Foy, qu'on aimerait que ce soit un tramway sur cette ligne-là. On pense aussi qu'un tunnel au centre-ville pourrait permettre de désengorger la colline barlementaire, de désengorger la Haute-Ville et le centre-ville. Une minute. Et aussi, également, une augmentation de la capacité du transport dans le pôle Sainte-Foy, une ligne principale pour le parcours de la base-ville desservie sur un circuit qui pourrait être de type SRB. le secteur nord-ouest pour desservir, bien sûr, le Bourneuf vers le centre-ville et un redéveloppement du secteur Fleurs-de-Lys et Pierre-Bertrand, un secteur qui nécessite beaucoup d'amour de la ville. Donc, voici la proposition du tracé qui vous a déjà été soumise par nos partenaires sur le dossier et qu'on réitère ici aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup. Merci, M. Guilbeault. Merci, Mme Cochon. Donc, j'invite les membres du comité consultatif à poser leurs questions. M. Normand, allez-y. Merci, Marie. J'ai une petite question. Est-ce qu'on pourrait revenir sur la CETAT ou décrivez les coûts d'utilisation des différents modes de transport? Je vais juste essayer de comprendre parce que ce n'est pas tout à fait ce que j'avais en tête. Ah oui, c'est ça. Alors, l'écart entre le transport en commun et la voiture est assez significatif quand on le présente comme ça. Je ne ferai pas la leçon à un scientifique. Je ne ferai pas ça aujourd'hui, surtout pas avec vous. Je ne suis pas un scientifique. Mais, M. Guilbeault, je veux juste comprendre parce que moi, j'ai des données de la Chambre de commerce de Montréal qui avaient établi le coût par passager mais par kilomètre. Vous savez, des fois, quand on prend un chiffre et on les ramène sur un ratio qui nivelle tout le monde sur le même pied, ça donne un portrait différent. Et j'avais 16 sous par kilomètre pour le transport en commun et 47 sous par kilomètre pour l'automobile, ce qui fait un ratio à peu près de 1 pour 3. Je voudrais juste vous entendre sur le comparatif des deux parce que quand on le ramène sur une base de kilomètre, ça fait un portrait un peu différent. Oui. Je pense que ça, évidemment, comme vous le savez, je ne suis pas un scientifique, je suis quand même quelqu'un qui m'intéresse à la science comme je ne suis pas un politicien mais je m'intéresse à la politique. Je ne suis pas économiste, je m'intéresse aussi à l'économie. En science, évidemment, il peut, selon le type de méthodologie, selon les hypothèses de base qu'on va poser dans une étude, on va arriver avec des résultats qui sont un peu différents. Je dirais qu'au-delà des différences entre ces deux études-là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une différence assez significative entre transporter une personne sur un kilomètre en transport collectif et transporter une personne sur un kilomètre en voiture. Alors, les échelles ne sont pas la même entre cette étude-là qui est pour la région de Vancouver et celle que vous citez mais je pense qu'on peut conclure sur le fait que ça coûte moins cher de déplacer une personne sur un kilomètre en transport collectif et là, selon les études, le ratio est de 1 pour 6 à 1 pour 4 mais je pense qu'on n'est pas très, très loin de la vérité dans un cas comme dans l'autre. Merci. Je vais juste prendre une seconde pour souligner que j'ai deux collègues du conseil municipal qui viennent d'arriver alors je leur souhaite la bienvenue. M. le maire, 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 on a tendance de parler d'un élément ou l'autre. Dans le contexte de Québec, où on commence à faire le changement? Sur quel axe? Est-ce que c'est une question d'essayer d'agir sur tous les éléments en même temps? Est-ce que c'est une question, dans l'environnement de Québec que je parle toujours, c'est d'où on commence et comment est-ce qu'on contrôle ce phénomène-là, selon votre organisation? Je reprendrais ce qu'Alizé disait sur l'opportunité qu'on pourrait presque qualifier d'historique au niveau du financement du transport collectif présentement au Canada et au Québec. Alors, on a un gouvernement fédéral qui a mis à la disposition des provinces et des municipalités des sommes considérables et probablement, en fait, qui n'est jamais vu en termes d'investissement au niveau d'un gouvernement fédéral dans un programme structuré comme ça. Et on a aussi, ce qu'on n'avait pas vu de la part du gouvernement du Québec, une grande volonté d'investir dans le transport collectif. On l'a vu dans le dernier budget de la province. Écoutez, il y avait même un fascicule sur le transport collectif dans le dernier budget provincial. Ça fait 25 ans que je fais ce que je fais et je n'avais jamais vu ça. Alors, je pense qu'on doit saisir cette balle-là au bon et dire, bon, on ne peut pas tout régler. Il y a des enjeux d'aménagement. Il y a toutes sortes d'enjeux. Mais on a une opportunité d'investir dans un projet important ou dans des projets importants de transport collectif dans l'agglomération de Québec. Faisons-le. Commençons par ça. Et peut-être qu'autour de ça, après ça, on pourra greffer des nouveaux éléments autour de l'aménagement du territoire, les fameux TOD. Donc, partons de… faisons de ça notre colonne vertébrale pour l'agglomération. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions des membres du comité consultatif? Mme Morency, avez-vous des questions? Oui, je peux en poser une. Faire des gros projets, ça prend du temps. Je pense qu'on pourrait nous confirmer que ça prend quand même du temps. On le voit aussi à Montréal. Évidemment, tous les gros projets prennent du temps. Qu'est-ce qu'on fait rapidement? Vous avez mobilisé plein de gens. Ici aussi, ils ont réussi à mobiliser plein de gens qui se sont intéressés à la question de transport. Qu'est-ce qu'on fait rapidement? Est-ce qu'on ne peut pas attendre après les gros projets? Parce qu'il y a quand même une sorte de momentum qui va se fatiguer. Puis, vous avez mobilisé les gens à travers différents types de campagnes. Donc, qu'est-ce qu'on fait rapidement pour maintenir cet intérêt et assurer qu'il va y avoir des modifications dans les conditions de déplacement? D'abord, je pense... En fait, historiquement, ça a généralement pris du temps pour faire des projets de transport collectif au Québec. On a un exemple assez intéressant à Montréal où tout à coup, on n'a pas fait la démonstration, mais peut-être qu'on est en train de faire la démonstration qu'on peut peut-être faire les choses plus rapidement quand la volonté est là. Alors, peut-être que ce n'est pas obligé de prendre autant de temps que ça en a pris historiquement. De deux, nous sommes tout à fait favorables à ce que le RTC a rendu public il y a quelques jours où on dit, bon, bien, écoutez, il y a des choses qu'on peut faire assez rapidement sans nécessairement faire un grand projet structurant, ce qui n'exclut pas le grand projet structurant. On est tout à fait favorables à ça. Nous, déployons ce qu'on peut déployer avec les moyens qu'on a présentement et voyons comment on peut construire plus pour le futur. Je vous dirais finalement qu'il y a eu quand même beaucoup de consultations sur... Je pense qu'on est prêt à passer à l'action. Je pense que les gens sont au rendez-vous, l'argent est au rendez-vous, la volonté est là. Alors, allons-y, on part. Go. Ça va? Merci. M. Fillon, allez-y. Peut-être qu'on devrait revenir à la cétate que vous avez montrée sur l'impact des investissements suite à l'implantation des métrobus. Ça va être un peu le démarrage de mon raisonnement. À la suite de tout ce qui vient de se dire, je pense que vous avez raison de dire qu'il y a un certain niveau de consensus. En tout cas, la période de négociation, on a fait 8 des 9 mois de grossesse. On a hâte que ça se passe. Mais en termes de priorité, par exemple, si on imagine un tronçon, le tronçon central, pour dire qu'on fait quelque chose, puis qu'on commence, puis qu'on fait quelque chose pour le prochain siècle, pour défaire dans 5 ans ou 10 ans, parce qu'il y a beaucoup que ça coûte. Est-ce que le tronçon, comme la plupart des organismes que vous représentez entre la gare du Palais, mettons, et Pointe-Saint-de-Foy, la colline Haute-Ville où on retrouve trois artères de densification, où on retrouve 75 % des déplacements? Il reste qu'il y ait là une opportunité fantastique. Et ce qu'on aurait besoin de savoir un peu plus, je sais que Toronto-Vancouver l'ont fait, c'est moyennant l'importance du moyen majeur de densification, d'organisation volontaire de la ville d'une façon plus rentable, plus écologique, plus urbaine. C'est quoi l'impact financier? Je ne sais pas si vous avez des statistiques ou des études là-dessus, par exemple, sur un tremoué, sur un tremoué souterrain, sur un métro, sur un SRB, sur un métrobus. Mais je pense que derrière tout ça, l'idée, c'est qu'on le veuille ou non, ça fait 40 ans qu'on travaille sur le métrobus, là. Puis on arrive à des résultats où il y a une concentration de transports en commun, ce que votre carte démontre, puis que ça continue. Donc, à mon sens, d'urbanisme, c'est le corridor qu'il faut privilégier. Est-ce qu'on est mûr pour une autre phase? Mais je sens qu'au gouvernement, dans les villes, c'est légitime. Les gens se disent « Wow! » Tu sais, on ne peut pas acheter une BMW si on n'a pas le moyen d'avoir une autopartage. Alors, peut-être que la marche est un peu haute, mais c'est un peu décourageant aussi de lancer la serviette. Comment vous voyez cette approche dans d'autres villes, par exemple, si on passe à Port-Lôme, n'importe quelle autre ville, d'à peu près de taille comparable, qui a fait une démarche très rationnelle, très ponctuelle et très, je dirais, avec un grand consentement des sociétés, parce qu'il faut avoir un consensus, faire des projets comme ça. Le but, ce n'est pas de faire battre les élus. Alors, merci, M. Fillon. C'était une question à long développement. Alors, j'espère une réponse un peu moins longue, mais c'est correct. On a encore un peu de temps. Allez-y, M. Guilbeault. On va vous répondre en deux parties. Je vais prendre la première. Alizé va prendre la deuxième. Je pense qu'il faut reconnaître et il faut avoir l'honnêteté envers nos concitoyens, nos concitoyennes, de dire que de se lancer dans cette aventure-là, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en criant ciseaux. Et on l'a vu à Portland, on l'a vu dans plusieurs grandes villes européennes qui sont souvent citées en exemple. La réalisation de ces grands projets-là entraîne un certain niveau de désagrément pour la population. Mais je pense que si on explique bien la démarche, si on explique bien l'objectif, où on s'en va, moi, j'ai l'impression que ce n'est pas tout le monde qui va être d'accord, mais je pense que la grande majorité des gens vont embarquer avec nous. Je pense que là où les gens décrochent un peu, c'est quand on a l'impression que ça se fait un peu à la va comme je te pousse, qu'il n'y a pas de vision, qu'on ne sait pas trop où on s'en va. Alors là-dessus, présentons cette vision-là, montrons aux gens où on s'en va, puis on peut commencer avec les projets qui sont plus faciles à faire en premier. En fait, je pense qu'on peut marcher, marcher de la gomme et peut-être même texter en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des projets qu'on peut faire rapidement, mais si on veut que les grands projets se fassent aussi, il faut les débuter le plus tôt possible pour qu'on finisse par accoucher, pour utiliser votre analogie. Oui, Mme Cochon, un complément, allez-y. Plus particulièrement en ce qui a trait à cette étude-là, bien, ce qui a été révélé au niveau de la valeur foncière, c'est vraiment, c'est l'utilisation des sols qui justifie la rente foncière. On voit le parcours, la première carte, c'est la densité de population, densité des activités, tandis que l'autre, c'est la rente foncière. Et on voit que le 803, la portion où c'est moins dense, bien, on a moins de rente foncière. Donc, l'étude, là, c'est strictement ça. C'est vraiment là où c'est dense, là où on a une hausse des valeurs foncières. Donc, les projets, là, de type 802 ont bien fonctionné, 800, 801 aussi, on a dénoté des hausses des valeurs foncières. Parfait. Alors, écoutez, on est à la fin, là, du temps pour la période d'échange. À moins qu'il y ait une dernière question importante, criante du comité consultatif. Ça va? Parfait. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Guilbeault. Merci, Mme Cochon. Donc, le mémoire d'Équiteur sera versé sur le site Internet de la Ville. Merci pour votre contribution. Alors, maintenant, j'inviterai, s'il est arrivé, M. Marc-André Varin pour l'Association du transport urbain du Québec. Bonjour. Je n'ai pas de support visuel. OK. Ce n'est pas grave. On va afficher votre mémoire. Et puis, si vous souhaitez vous en servir, vous pourrez le faire avec la manette que vous avez sur votre table. Et puis, sinon, on laisse tout simplement la première page. Oui, la page d'ouverture. C'est parfait, oui. Donc, vous aurez 10 minutes. Je vous aviserai quand il vous restera 5 minutes, puis 2 minutes, puis 1 minute. M. le maire, membre du conseil, membre du comité consultatif, merci beaucoup de cette opportunité. J'ai des copies d'une mémoire de disponible également, mais je comprends que vous les avez tous dans vos cahiers, mais j'en ai d'autres. Il y a des gens qui sont intéressés pour recevoir des copies papier. Mon objectif, ce n'est pas de passer à travers le mémoire page par page et de citer tous les chiffres. Je vais plutôt attirer votre attention sur certains thèmes, sur certains faits saillants. Et mon objectif non plus n'est pas d'aller dans le détail d'une structure d'un réseau ou des différents modes de transport collectif qui existent. C'est plutôt des éléments de contexte. Tout d'abord, quelques mots à propos de l'Association du transport urbain du Québec. Qui sommes-nous? J'en suis le directeur général. Mon nom est Marc-André Varin. L'Association du transport urbain du Québec regroupe les neuf sociétés de transport collectifs du Québec, dont le RTC fait partie, Montréal, Laval, Longueuil et les autres au Québec. Et qu'est-ce que ça fait? Les sociétés de transports, ces sociétés de transports représentent à peu près 90 % des déplacements en transport en commun au Québec, à peu près 50 % de la population québécoise de la province. Quels sont les mandats de l'association? Très rapidement, trois grands thèmes. C'est une association de l'industrie. Alors, elle fait de la représentation. Elle fait de la promotion également. Elle fait des colloques. Elle organise des événements pour communiquer la science ou permettre le partage d'informations. C'est également une association, ça c'est peut-être moins connu, qui depuis le 1er janvier est responsable de l'acquisition de matériel roulant pour des achats regroupés pour les sociétés de transport. On parle principalement d'autobus et des différents formats et non pas du métro de Montréal. On n'est pas responsable de ça. Mais donc, on a une capacité technique assez importante du côté du matériel roulant. Et troisièmement, le troisième mandat qui est très intéressant, c'est que ça permet des forums d'échange de bonnes pratiques entre les sociétés de transport. Donc, ils ont un forum, ils ont un moyen d'échanger sur toutes sortes de thèmes. Il y a 15 comités sectoriels. Donc, ça peut être l'exploitation des réseaux, ça peut être la planification des réseaux, les aspects administratifs, ça va jusqu'aux aspects administratifs. Et un sujet d'actualité, celui de l'électrification. On a un comité, on est très actif dans tout ce qui est électrification. C'est un moment extrêmement motivant pour nous dans ce domaine-là, dans le domaine de la mobilité des personnes et du transport collectif. On l'a mentionné tout à l'heure. Il y a du financement disponible à travers les deux paliers de gouvernement. Il y a des avancées technologiques et des ouvertures qui sont très intéressantes sur lesquelles on pourrait capitaliser. Il y a tout le dossier d'électrification qui est relié là-dedans. Il y a une écoute également de la part du gouvernement du Québec, particulièrement dans notre terrain ici, avec une ouverture et une réflexion sur la politique de mobilité durable. Mais ceci dit, ce genre de réflexion, ce genre d'échange, ce genre de vision qu'on entend, ça se fait un peu partout à travers le monde. Ça se fait au Canada, ça se fait un peu partout à travers le monde. Le premier thème sur lequel j'aimerais passer un peu de temps est celui du bénéfice du transport en commun. Et tout d'abord, les bénéfices économiques, très rapidement. Alors, le bénéfice économique le plus simple, c'est l'impact économique, les retombées économiques des sociétés de transport du Québec. Sur des chiffres qui datent un petit peu, mais cependant relativement récents, le transport collectif au Québec des membres de la TUC représente 15 000 emplois et environ 2,5 milliards qui sont injectés dans l'économie du Québec. Spécifiquement pour le RTC ici, dans la région de la capitale nationale, avec des chiffres de 2013, on parle de 1 625 employés. Il y a sûrement un chiffre plus récent que ça, disponible. Une injection de 240 millions dans l'économie, à la fois pour l'exploitation et pour l'acquisition d'actifs et des recettes fiscales de 36 millions de dollars, à peu près estimées, avec les chiffres de 2013, encore une fois. Alors, directement dans l'économie, les sociétés de transport contribuent. Mais plus important que ça, on parle de réduction des pertes économiques également, qui sont liées à la congestion routière. Alors, il y a des chiffres là-dessus, il y a des études, il y en a certaines qui sont citées dans le mémoire et je ne passerai pas à travers ça, mais on sait très bien qu'il y a de la condition routière un peu partout dans les grands centres. Il y en a également ici. Souvent, le réflexe, c'est de construire plus de routes, d'élargir et de construire un peu plus. Et on sait très bien, il y a des études qui le prouvent, que ça, ça ne fait que décaler le problème dans le temps. Et donc, le transport collectif, le transport en commun, c'est une solution à ça. Et la mise en place de tels systèmes, oui, c'est des investissements à court terme, c'est sûr, mais c'est des avantages économiques à long terme, assurément. Il vous reste cinq minutes. Ouh! C'est toujours mon problème. C'est un moyen abordable également du côté des bénéfices de se déplacer. Alors, c'est le troisième, c'est le deuxième, pardon, poste de dépense des familles, avec 25 % des dépenses qui sont allouées au transport. Alors, transport en commun veut dire, avec une solution de transport collectif, ça veut dire de l'argent disponible pour investir, pour dépenser ailleurs dans les commerces. Bénéfices environnementaux, je ne vous citerai pas les chiffres, mais on le sait qu'on a des objectifs ambitieux au Québec en termes de réduction de GES. Alors, il y a des objectifs ambitieux, il y a des réductions qui ont été faites du côté industriel, des industries au Québec, mais on le sait qu'il y a une problématique du côté des transports, généralement, et tout probablement qu'on va avoir des objectifs de réduction de GES qui vont nous être imposés pour le domaine du transport, il va falloir travailler là-dessus. Il y a également des bénéfices sociaux, il y a des études là-dessus, on en a mentionné plus tôt avec le vélo, l'activité physique, réduction du stress, c'est un mois de transport qui est sécuritaire et ça permet l'inclusion sociale. Deuxième grand thème est celui de l'électrification. Encore une fois, on a une opportunité incroyable, on a une électricité produite qui est verte, qui est durable ici au Québec, il y a du financement, il y a maintenant de la technologie qui est disponible pour électrifier les transports, elle évolue cette technologie-là seulement cependant, donc il faut la suivre et on a les connaissances techniques ici au Québec pour faire ça, ou sinon on peut aller la chercher ailleurs, mais on travaille là-dessus. L'électrification fait partie de la solution, on veut réduire les GES, alors il faut travailler là-dessus et c'est définitivement des solutions. Le RTC est un leader à cet égard-là, avec des essais depuis longtemps, on travaille beaucoup là-dessus. Les autres sociétés de transport du Québec également. Alignement des planètes, comme on l'a mentionné, du côté du financement, très rapidement, financement fédéral, provincial, non seulement pour des projets majeurs, des acquisitions, l'augmentation des flottes, la croissance du service, mais il ne faut pas oublier également qu'il y a de l'exploitation, il y a du maintien des actifs. Alors ce n'est pas juste des projets pour lesquels ça prend des investissements et du financement, ça prend du financement à long terme pour l'exploitation des réseaux et également les croissances de ces réseaux. Alors ça c'est tout à fait important. Et j'ose mentionner également que le financement et les modes de financement qu'on a présentement sont complexes, sont mis en oeuvre via des programmes qui ont des modalités particulières. C'est un des sujets qui est inclus dans notre mémoire, déposé, pas celui-là, mais dans le cadre de l'exercice québécois sur la politique de mobilité durable. Il faut revoir la façon dont on finance le transport collectif au Québec, non seulement les projets, mais également l'exploitation. Il vous reste deux minutes. Alors en conclusion, il y a une opportunité pour les citoyens de Québec avec encore une fois un alignement des planètes. Je ne parle pas des Mayas et la fin du monde, mais plutôt je pense qu'avec le financement, avec les technologies et avec l'expertise que nous avons ici et avec les exemples qui existent un peu partout à travers le monde, ailleurs au Canada et un peu partout à travers le monde, je pense que c'est le moment de faire un virage important en transport collectif et de s'attaquer au voiturage solo. C'est définitivement là-dessus. Il y a un sujet, cependant, je viens de me rendre compte, il y a un sujet que je n'ai pas traité, que j'aurais aimé traiter, c'est celui de la mobilité urbaine intégrée, c'est-à-dire que les réseaux structurants, la société de transport doit fournir leur réseau structurant de transport dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations. Cependant, ce n'est que le point de départ et il y a des concepts de mobilité urbaine intégrée, d'aller chercher d'autres partenaires également. Il vous reste une minute. Que ce soit des véhicules autonomes, que ce soit du transport actif, que ce soit du covoiturage et nous pensons que les sociétés de transport au Québec doivent être les leaders, les chefs d'orchestre qui viennent assembler autour des grands réseaux des solutions de transport pour assurer la mobilité des Québécois. Et d'abord et avant tout, il faut mettre l'usager au centre de nos préoccupations à travers la planification et à travers des processus de consultation. Et d'après ce que je peux voir, c'est exactement ce qui se passe ici dans la grande région de Québec. Alors, mobilité urbaine intégrée autour des grands réseaux bien structurés, bien planifiés en fonction des déplacements des citoyens de l'agglomération. Merci. Merci, M. Varin. Merci. Alors, j'invite les membres du comité consultatif à poser des questions. On peut commencer par M. Fillon, cette fois. Souhaitez-vous commencer, M. Fillon? Allez-y. C'est l'inversion des pôles. Alors, moi, j'ai juste une question pour vous parce qu'évidemment, on voit vos paroles, mais vous êtes une association quand même assez puissante par les membres que vous représentez, par les volumes d'affaires que vous représentez. Est-ce que ça pourrait qu'un jour vous présentiez un projet au gouvernement du Québec et fédéral dans le cadre des suites à donner au sommet de la Terre à Paris, des cibles qu'on se donne, les crédits de carbone, les moyens financiers, tout ça, pour présenter trois ou quatre projets au Québec, là, qui nous permettraient de régler de notes vivants. Je ne parle pas pour moi, là, la relève. De notes vivants, ce fameux problème saint-péternel, là, de l'étalement urbain qui est rendu de l'éparpillement urbain. Et après ça, ça va être une poussière cosmique urbaine. Alors, vous êtes la solution, mais est-ce que dans votre mandat ou dans votre mission, vous pourriez monter un projet, là, collectif de toutes les grandes villes du Québec qui vont... Dans notre mission, l'élaboration de projets que je dirais techniques de solution de mobilité, c'est plutôt les sociétés de transport qui vont le faire dans leur région, dans leur agglomération respective. Notre rôle est plutôt de les appuyer dans leur réflexion en leur amenant de l'expertise, des outils, possiblement. Ceci dit, il y a certains éléments, et je vous invite à consulter le mémoire qu'on a déposé au gouvernement du Québec sur différents éléments, mais encore une fois, attendez-vous pas à avoir dans ce mémoire-là un projet REM de type REM ou de train ou de tramway. Cette expertise-là, ou plutôt ces projets-là et le leadership de ces projets-là se fera plutôt avec nos membres directement et avec leurs villes respectives. Merci. En complément... C'est parce que, derrière ma question, je cherchais si vous ne pouvez pas leur suggérer de se mettre ensemble et de développer un projet. Dans vos forums, là, je pense que c'est peut-être une table, tu sais, commencer à imaginer avoir un impact assez fort sur les deux gouvernements supérieurs qui sont assez puissants, mais si on y va tous chacun notre tour avec un numéro, là, ça ne donne pas grand-chose. C'est une espèce de vision commune. On va aider à, justement, fournir cette vision commune-là. Et dans la réflexion stratégique qu'on a faite tout récemment, on parle de ce concept de mobilité urbaine intégrée qu'on va développer un peu en donnant des outils, des orientations et appuyer les sociétés de transport dans la mise en œuvre. Mais encore une fois, spécifiquement, dans des solutions et des projets, on va amener des exemples, on va amener des experts, on va amener possiblement des outils ou des études aux sociétés de transport. Et c'est à eux, avec leur ville, à les développer et à les mettre en œuvre. Et on va faire la promotion. Parfait. Alors, d'autres questions des membres du comité consultatif? Oui, moi, j'aurais une question. Je n'ai pas lu le mémoire qui a été déposé pour la politique québécoise, là. Ah, non, il n'y a plus. Mais ceci étant dit, ce que je comprends, puis en fait, là où je suis interpellée pour différentes raisons, c'est vraiment sur la question que les sociétés de transport sont en train de revoir leur rôle, leur rôle dans la mobilité quotidienne. Donc, il y a tout ce discours autour du masque, le « mobility as a service », c'est le mot-clé actuellement. Mais moi, j'aimerais avoir la vision à tuque, parce que toutes les sociétés doivent se questionner sur ces éléments-là, sur les interactions avec le vélo-partage, l'autopartage, le taxi, le micro-transit, comment on s'intègre dans ça, qui va avoir la gouvernance, comment on gère l'offre qui est desservie par les privés, comment on gère l'enjeu de tarification intégrée, les outils de paiement. Je suis certaine que vous réfléchissez à ça. Si je peux me permettre, la première chose qu'on a faite dans notre planification stratégique récente, puis je pense que ça vaut la peine que je la lise, elle est dans le mémoire, c'est une définition de cette mobilité urbaine intégrée. Ça veut dire quoi? Ça mange quoi en hiver? Ce n'est pas clair pour tout le monde. Alors, on a fait l'exercice de la définir. Si vous me permettez, je vais juste la lire très rapidement. La mobilité urbaine intégrée, c'est une approche qui vise à constituer une offre de services, certains disent un cocktail de services de transport, du point de départ au point d'arrivée, qui est optimale, coordonnée, structurée autour des réseaux des sociétés de transport, en assemblant des services multimode et multipartenaire. Multimode, multipartenaire, ça veut dire que ce n'est pas juste la société de transport qui va opérer ça. Ça peut être du covoiturage, ça peut être du vélo avec un type Bixi ou autre. Et ça, c'est proposé à tous les citoyens grâce à une plateforme technologique, parce qu'il y a de la technologie en arrière de ça, pour permettre d'assembler et de proposer des parcours de l'origine à la destination finale, qui permet une planification des déplacements, donc offre de l'information aux voyageurs et également un mode, idéalement, de paiement consolidé et simplifié. Alors, en arrière de ça, il y a toute une réflexion à faire sur un modèle d'affaires également. Ça se passe déjà en Europe, comme vous l'avez mentionné, dans certaines villes, que ça soit en Suède ou j'ai vu des choses en, je pense, en Allemagne et en Autriche. Il y a des exemples qu'on a vus quand le congrès de l'UITP était à Montréal. Il y a des exemples intéressants où, justement, il y a du « mobility as a service », qui est le concept d'une tarification selon l'usage et selon les modes qui sont utilisés. Il y a du travail à faire là-dessus, mais on n'est pas les seuls à regarder ça également. Il y a des exemples déjà. Et je pense qu'il faut embarquer dans ce virage-là également ici au Québec. Merci. Merci. On poursuit. Est-ce qu'il y a d'autres questions des membres du comité consultatif? Ça va? C'est clair? Parfait. Alors, merci beaucoup, M. Varin. Merci. Le mémoire de la TUC sera déposée sur le site Internet de la Ville. Alors, on a toujours de l'avance sur l'horaire. Je crois qu'ils sont arrivés. J'invite M. Serge Roy. Et vous êtes accompagné de Mme Monique Voisine, c'est ça? Pour Québec solidaire. Bienvenue. Québec solidaire, Capitale-Nationale. Bonjour. Donc, on va afficher votre mémoire mémoire à l'écran. Alors, si vous souhaitez vous appuyer avec votre mémoire, de votre mémoire, vous pouvez passer les diapos avec la manette. Sinon, on laisse afficher la première page comme ça. Et puis, voilà. Alors, vous avez 10 minutes. Moi, je vais vous aviser quand il vous restera 5 minutes, puis 2 minutes, puis 1 minute. Et ensuite, on aura une période d'échange. À vous la parole. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est avec plaisir que nous venions vous présenter notre point de vue de Québec solidaire, Capitale-Nationale. Alors, oui, je m'appelle Serge Roy et je suis accompagné de Mme Monique Voisine et nous sommes les coporte-parole de Québec solidaire, Capitale-Nationale. Alors, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Au fond, nous, ce sur quoi on veut intervenir surtout, je vous dirais que notre préoccupation, ce sont d'abord des questions à caractère social et à caractère écologique, plus qu'économique ou technique, et avec un petit peu de politique, si vous le permettez, bien entendu. Et pourquoi est-ce qu'on intervient sur une question qui peut apparaître d'ordre municipal, de palier municipal, alors que nous intervenons en général sur des enjeux provinciaux et plus? Bien, c'est que dans la vie, pour nous, dans la société, tout se tient. Et particulièrement en termes de mobilité durable, en termes de transport, c'est bien sûr qu'à notre époque, on ne peut pas faire de réflexion sur un enjeu comme celui-là sans avoir de préoccupation sur plus large que l'agglomération de Québec. Parce que ce que Québec va faire, ce que l'agglomération de Québec va faire aura des impacts, vous le savez, je ne vais pas avoir l'air d'apprendre quelque chose d'important là, mais je pense que c'est bon de le rappeler, ça a un impact sur ce qui dépasse le territoire de l'agglomération de Québec et même va jusqu'à la Rive-Sud. Nous, on pense que c'est très, très important d'avoir une vision plus large que seulement que l'agglomération et donc d'entrevoir pour le futur, de revenir à un projet qui inclut les vies à titre d'exemple. Bon. Alors, ce qui nous a motivés, ce sur quoi on intervient, c'est à partir d'un certain nombre de valeurs, vous avez pu en prendre connaissance peut-être, qui sont la justice sociale, le féminisme, l'écologie, je le répète, et aussi quelques principes. À titre d'exemple, le transport est un enjeu collectif, donc c'est pas, les gens sont pas tout seuls chacun de leur côté et les pouvoirs publics non plus. Il y a une perspective tout à fait collective là-dedans. La possibilité de se déplacer, c'est un besoin de base pour toutes et toutes, bon, et d'autres principes comme ça. Je rappelle aussi le transport actif, d'autres en ont parlé et je pense que c'est une partie intégrante de n'importe quel projet de mobilité durable qui se tient. Alors, ça nous amène à proposer, nous aussi, comme d'autres l'ont fait, un réseau structurant, accessible et efficace de transport collectif. Et j'ajoute le transport actif, comme je viens de le dire. Il nous apparaît urgent, et nous insistons aussi là-dessus, de donner un coup de barre en matière de mobilité durable. Ça fait, moi, ça fait depuis 2007, je vous dirais, qu'on intervient, qu'on fait des contributions pour que se développe dans la région de Québec un projet structurant. Nous appuyons cette idée-là. Bon, il y a des modalités qui peuvent différer d'une organisation à une autre, d'un groupe à un autre, mais fondamentalement, il faut vraiment que la Ville de Québec arrive en ville, si je peux dire, en matière de transport, en matière de mobilité durable. Il me semble qu'on a beaucoup de retard. Ceci étant dit, je ne veux pas nier qu'il y a des améliorations qui ont été apportées, notamment avec les métrobus, c'est certain, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Donc, ça nous amène à proposer concrètement, je vais inciter surtout, on va inciter surtout sur trois aspects. D'abord, le tramway. Nous, on soutient l'idée du tramway parce que l'effet structurant a été démontré. Il y a plusieurs villes à travers le monde qui se sont données cette infrastructure-là et ont vu qu'il y avait des effets extrêmement importants sur l'utilisation du transport collectif par les populations parce que c'est un transport qui est beaucoup plus efficace. On va nous dire sans doute que ça coûte beaucoup plus cher, mais je pense que si on regarde certaines analyses qu'on nous avait fournies il y a peut-être deux ou trois ans ici, à Québec, on s'apercevait que malgré qu'il y avait un coût plus élevé, il y avait un avantage sérieux d'aller du côté du tramway parce que la durée était plus longue en termes d'investissement. La valeur de l'investissement avait une durée plus longue et aussi permettait de transporter beaucoup plus de monde que simplement par le service rapide par bus à titre d'exemple. C'est la lecture en tout cas qu'on avait faite à ce moment-là. Alors, pourquoi le tramway? Les grands systèmes de transport ont toujours influencé l'organisation spatiale et le tramway permet ça. Il vous reste cinq minutes. Merci. Donc, je vais couper beaucoup. Je vais attendre vos questions, mais vous aurez compris que le tramway pour nous, c'est extrêmement important. L'autre élément qui est extrêmement important, c'est celui de la gratuité. Je fais juste dire que nous, on appuie l'idée que le transport collectif devienne gratuit et il y a des villes qui ont adopté ce mode-là, qui ont trouvé des façons de le financer. Et cette gratuité-là, fait en sorte que là, bien sûr, vous avez une adhésion de la population encore plus grande pour utiliser les transports collectifs et renoncer à l'utilisation de l'automobile qui provoque les problèmes que vous savez dans les centres-villes et aussi en termes de pollution de l'air, etc. Donc, on y reviendra peut-être au niveau des questions que vous aurez à nous poser. Je laisse la parole à Madame Voisine qui va aborder des questions bien sérieuses comme l'urbanisme. L'urbanisme qu'on veut, il faudra qu'il soit orienté vers une densification intelligente et écologique. Pour quiconque a étudié un peu les questions de transport urbain, notamment dans les villes à l'avant-garde dans ce domaine, c'est clair que l'urbanisme et la planification des transports sont intimement liés. L'achalandage du transport collectif est favorisé par la densification urbaine et un système de transport en commun efficace favorise la densification à ses abords. La Ville de Québec a donc tout avantage à prendre une telle orientation. De même, les préoccupations environnementales devraient être maintenant, devraient être prises en compte et nous amener à contrer l'étalement urbain, à orienter l'urbanisme et les transports en conséquence. C'est d'autant plus évident lorsqu'on planifie les besoins pour 10 à 20 ans. En effet, en 2020 ou en 2030, qu'il s'agisse du prix de l'énergie, des gaz à effet de serre, de la qualité de l'air ou de ce qu'on appellera la qualité de vie urbaine, les paramètres seront très différents de ceux d'aujourd'hui. Voilà à notre vue des arguments qui devraient être pris en considération pour une densification beaucoup plus planifiée. Tout se tient. Les élus doivent faire preuve de cohérence et de pédagogie. On ne peut pas prétendre qu'on va densifier une ville tout en prétendant d'un autre côté qu'on ne cherchera pas à contrer l'étalement urbain. Que ce soit par la qualité des services du transport en commun ou par les contraintes posées à l'auto, par la taxation, tous ces éléments-là, il faut les prendre et les rendre, rendre la vie en ville plus économique et plus attrayante que la vie en périphérie. Il vous reste deux minutes. Oui, deux minutes, c'est ça. En concertation avec le gouvernement du Québec, il serait important que la ville de Québec et les municipalités autour, dont les vies, trouvent un terrain d'entente pour modifier et harmoniser leur règlement de zonage. Bon. En conclusion, on pourrait dire qu'après 50 ans au service de l'auto, nous devons maintenant consacrer la prochaine décennie à développer le transport collectif et le transport actif ainsi qu'à réduire substantiellement la place de l'auto dans notre ville. Dès aujourd'hui, nous devrons réorienter rigoureusement notre urbanisme et nos investissements en conséquence. Je vous arrête cela. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a du temps, évidemment, pour la période d'échange. Est-ce qu'il y a des questions des membres du comité consultatif? Oui. Question. Allez-y, M. Mercier. Oui. Merci. Il y a quelques nouveautés dans votre présentation que je m'attendais à entendre à date, puis vous avez ouvert la porte, donc je vais rentrer dans la salle. Vous parlez du transport scolaire dans votre mémoire et le concept de synergie entre le transport collectif public et le transport scolaire qui appartient dans la responsabilité du gouvernement du Québec. Et vous parlez d'un genre d'arrivage. Est-ce que vous pourriez peut-être décrire qu'est-ce que vous avez comme principe, qu'est-ce que vous envisagez? Je compléterai si… Oui. Écoutez, en principe, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a effectivement un meilleur arrimage entre les déplacements qui se font par transport scolaire et le transport public de la RTC, par exemple. Et pourquoi cet arrimage-là? Parce qu'effectivement, dans les déplacements scolaires, il y a une augmentation considérable de véhicules qui sont sur la route et qui ont des fonctions peut-être un petit peu différentes, j'en conviens, mais qui se rendent dans des endroits qui sont centraux et qui sont assez fréquentés. Les écoles, certaines le sont plus que d'autres, j'en conviens. Et bien sûr, quand on arrive au niveau secondaire ou au niveau des cégeps, ça ne se pose pas. C'est bien évident que les individus utilisent le transport public. Mais il nous semble qu'il y aurait peut-être là une certaine manière d'améliorer, d'additionner des ressources qui, de toute façon, se retournent sur la route, dans les rues, à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne sais pas si c'est clair. Allumez votre micro, c'est bon. Parfait. Dans les endroits plus éloignés, il y aurait peut-être du temps, justement, qui pourrait être utilisé pour aller rejoindre des systèmes de transport, pour rejoindre le centre-ville, des choses comme ça. Ça pourrait être pensé. Je vais juste suivre une deuxième partie sur le même thème du transport scolaire. Un des éléments, c'est que, présentement, le transport public, aujourd'hui, la municipalité est une grande source de financement à Québec. C'est au-delà de 50 %, et est financé par le support municipal, le taxe municipal. Et le transport scolaire, au Québec, largement est appuyé par le gouvernement du Québec. Donc, il y a cette notion d'arrimage. Est-ce que vous avez des idées concernant comment aussi, non seulement la partie opérationnelle d'intégration, qui est la volonté de tous, je pense, il y a des économies d'échelle à faire multiples modes de transport avec les mêmes actifs. Mais en termes de financement, est-ce que vous voyez entre le rôle municipal, le rôle provincial de mieux arrimer les intérêts? – Effectivement, je pense que l'idée, c'est vraiment d'arrimer les budgets pour, avec l'objectif d'avoir vraiment une mobilité durable, intéressante pour l'ensemble et profitable pour l'ensemble. Donc, il y aurait ces éléments-là fiscaux à regarder comment arrimer et ne pas avoir des dépenses qui se rajoutent ou qui se superposent. Vraiment avoir un objectif d'améliorer la situation pour l'ensemble. – Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions du comité consultatif? Oui, Mme Morancy. – Oui, j'ai une question. Évidemment, vous parlez de gratuité du transport en commun. C'est formidable, dans le sens où, évidemment, on pourrait espérer que tout soit gratuit sur les services publics. Puis, vous proposez des modes de financement qu'on connaît parce qu'ils ont été implantés à d'autres endroits. Mais évidemment, implanter une tarification des infrastructures routières. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas très apprécié. C'est-à-dire que ce n'est pas un geste politique facile à poser. Je le formule comme ça. Je ne suis pas en politique, mais on en a vu les effets dans d'autres villes. Mais moi, ma question est quel est le rôle de chacun des paliers gouvernementaux, peut-être, comme vous n'êtes pas la ville, pour les promouvoir ou en fait pour prendre une décision à une autre échelle sur l'existence de ces types de tarifications. Parce qu'aux États-Unis, on a des routes payantes. Ça fait partie de la norme. À différents endroits, il y a des péages. Ici, ça ne fait pas nécessairement partie de notre culture. On le voit un peu à Montréal. Ce sont des réflexions qui reviennent cycliquement parce qu'on cherche de l'argent. Donc, j'aimerais avoir un peu votre vision sur ces outils de tarification. Oui. Effectivement, on cherche de l'argent. Mais en même temps, on cherche des moyens pour réduire la venue des automobiles dans les centres-villes, dans le centre-ville de Québec pour ce qui nous concerne. Mais la même logique pourrait s'appliquer certainement au moins à Montréal pour ce qui est du Québec. S'ils sont intéressés, je pense qu'ils peuvent regarder ça de leur côté aussi. Nous, c'est une hypothèse qu'on met sur la table parmi d'autres moyens de financement, bien entendu. Mais cette hypothèse-là a cette qualité, entre guillemets, un gros défaut pour d'autres, j'en conviens, mais a cette qualité qu'elle a un effet assez important. Il y a le cas de Londres qui est très connu et qu'on évoque. C'est dans cette perspective-là qu'on le voit. Mais il y a aussi d'autres sources de financement comme le 3 cents du litre d'essence qui est achetés sur le territoire de l'agglomération, disons, mais peut-être que ça pourrait être plus large que ça aussi, en fait, sur l'influence qu'a ce transport-là dans la région. Bon. Puis il y a aussi d'autres moyens de financement qui ont été utilisés à l'étranger, dans certaines villes où ils pratiquent la gratuité. Bien, les entreprises et les commerces ont été mis à la contribution. Bon, écoutez, je pense qu'il y a sûrement des études à faire. Nous, on pense que c'est le temps de mettre ça sur la table, la question de la gratuité. D'autres préfèrent y aller avec une modulation de tarification en fonction de différents critères. Nous, on pense que, bon, y aller avec une modulation en différents critères, ça devient toujours un petit peu… ça risque, en tout cas, d'être un petit peu discriminatoire par rapport à d'autres groupes qui bénéficieraient pas de ça. La gratuité, c'est pour tout le monde. Et l'effet, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est que l'effet, il est vraiment extraordinaire quant à la fréquentation par la population. L'augmentation de la part modale du transport collectif augmente de manière significative dans des cas où ça s'est implanté. Alors, moi, je pense que ça vaut la peine de regarder ça, pas pour dans dix ans, de commencer à regarder. Moi, je ferais une suggestion au RTC cet après-midi de geler les tarifs à partir de maintenant, le temps au moins qu'on regarde des hypothèses comme celle-là. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions des membres du comité consultatif? Monsieur Fillon, allez-y. Je pense que vous avez raison de soulever la question. Pour le transport scolaire, il y a déjà plusieurs années, on avait évalué à la Communauté urbaine de Québec que nos autobus scolaires dans la région faisaient le tour de la planète chaque jour quand on additionnait les kilométrages. Donc, c'est pas… c'est pas nul dans les finances publiques. Mais anciennement aussi, bon, tout le monde était d'accord pour financer les transports scolaires gratuits parce qu'on voulait amener les enfants qui habitaient sur des fermes à un même niveau de scolarité que les autres, puis ça aurait été injuste. Mais aujourd'hui, il se passe un espèce de phénomène un peu spécial. C'est que maintenant, les campagnes s'urbanisent. Et beaucoup. Et on retrouve beaucoup de banlieusards, finalement, qui sont saupoudrés un peu partout dans le paysage et qui profitent d'un transport gratuit de la même façon que ce n'était pas le but original. Alors, peut-être la réponse, quand on pose une question, ça doit être parce qu'on a une idée de la réponse ou d'une des réponses, c'est peut-être à travers les orientations gouvernementales. Quand on demande au MRC de faire des schémois d'aménagement, on exige que le développement se fasse autour des noyaux villageois parce qu'il y a une école de village qui manque d'enfants, il y a un service médical qui a besoin de clientèle pour survivre, puis il y a des CHSLD. Mais ce n'est pas sans créer de problème. On pourra s'en parler. Ah, écoutez. Mais vous avez raison de soulever, je pense que c'est comme ça, en trouvant des dépenses inutiles, qu'on va trouver du financement utile. Alors, merci, M. Fillon. Donc, c'était plutôt un commentaire. Merci, M. Noté. Je ne vous invite pas à répondre parce que je pense qu'il réagissait par rapport à votre présentation. C'est un point d'exclamation. Un point d'exclamation, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous en prenons note. Parfait. Ça nous encourage de soulever des questions qui, parfois, peut-être, ne sont pas par d'autres. C'est bien. Moi, je voulais peut-être juste ajouter pour la gratuité. Allez-y, rapidement. Regardez l'exemple de la ville de Beauharnois. Gratuit. 100 %. Il y en a. Il y en a au Québec aussi. C'est intéressant. Il y en a. Parfait. Merci. Alors, ça va pour les membres du comité consultatif? Merci. Parfait. Alors, merci, M. Roy. Merci, Mme Voisine. C'est nous qui nous remercions. Votre mémoire sera déposée sur le site Internet. Merci. 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 Alors, écoutez, on va prendre une pause, une pause toilette et café. On va reprendre dans cinq minutes environ. Ça vous va, cinq minutes? Ça va? Cinq minutes, deux minutes, puis une minute. Ça va? D'accord. Bienvenue. Merci. Merci. Bien, merci d'abord de nous donner, de me donner l'occasion de faire une présentation. C'est un bel exercice démocratique que j'apprécie. J'ai aussi remarqué, je ne sais pas si c'est à tort, que l'étalement urbain, qui est l'essentiel de ma présentation, n'avait pas été abordé beaucoup dans les consultations. Alors, c'est pourquoi j'ai fait un papier là-dessus. C'est comme un peu passé sous le rabat, à mon point, d'après ce que j'ai vu dans les médias. Alors, l'étalement urbain est, à mon avis, le principal problème environnemental de la région de Québec. Je me permets de dire ça, je l'ai dit déjà plusieurs fois, et puis je n'ai jamais été contredit encore. Je ne sais pas s'il y a un autre problème environnemental plus important que celui-là. Avec ces autoroutes dans toutes les directions, la dispersion urbaine est largement favorisée. Quand on regarde un peu les autoroutes dans la région de Québec, on a naturellement l'autoroute de la capitale qui ceinture, mais en partant d'est vers l'ouest, il y a le boulevard Saint-Anne, qui est une quasi-autoroute, qui va vers l'est jusqu'à Beaupré. Ensuite, il y a l'autoroute des Laurentides, l'autoroute 73 Nord, qui monte jusqu'à Stoneham. Ensuite, il y a Robert Bourassa, anciennement Duvalon, qui dessert toute la région de Lorraineville. Il y a Henri IV, qui monte jusqu'à Val-Bélaire, Val-Cartier. Et puis, il y a la 40, qui se rend jusque dans Portneuf. Et puis, si on va sur la Rive-Sud, on traverse les ponts, il y a la 20, qui va de Portneuf, de Lobinière et d'un côté et Lévis de l'autre. Alors, on est comme étalés dans toutes les directions. J'ai déjà vu une statistique, il y a quelques années, qui mentionnait qu'on avait huit kilomètres d'autoroutes par 100 000 habitants. Or, c'était un des niveaux les plus élevés en Amérique du Nord. Alors, on a mis la table pour l'étalement urbain. Les conséquences de cet état de fait sont nombreuses, dont l'entraînement de difficultés majeures pour planifier le transport collectif. J'ai récemment pris l'autobus 82, partant du centre-ville de Québec, direction Lac-Saint-Charles. On a d'abord été desservir le centre d'achat Fleur-de-Lys, ensuite de la capitale, ensuite on a zigzagué dans le Bourneuf, on a zigzagué dans Saint-Émile, puis on a zigzagué dans Lac-Saint-Charles, si bien que j'ai atteint ma destination près d'une heure et demie plus tard. Cela démontre assez bien que l'efficacité du transport en milieu dispersé n'est pas au rendez-vous. Il serait assez difficile d'améliorer cette situation qui est inhérente à la dispersion de la population sur le territoire. On pourrait réduire la taille des autobus, utiliser des taxibus ou Uber, mais ce sera toujours difficile de donner un bon service à coût raisonnable. Tout en explorant ces solutions, je crois qu'on doit agir à la base du problème, soit prévenir l'étalement urbain en densifiant les secteurs centraux de Québec. La Ville de Québec a déjà entrepris une démarche à ce niveau. Elle est à accentuer. Une récente étude démontrait qu'il se construit plus de maisons en banlieue éloignée, Stonham, Sainte-Brigitte de Laval, la Rive-Sud, qu'au centre-ville. La Ville de Québec devrait rendre les conditions favorables pour que les gens choisissent de vivre au centre-ville. Pour ça, il faut rendre avantageux financièrement le choix de vivre en ville. Il faut aussi rendre la ville plus attrayante sur le plan environnemental, avec des parcs de quartiers, des espaces de jeux et de baignages publics. Il faut favoriser les services de proximité, comme les bibliothèques, l'autopartage et l'aménagement des quartiers, de façon telle que les différents commerces soient à proximité des résidences. Résister à l'étalement urbain présente plusieurs autres avantages, comme réduire la congestion sur les routes, les temps consacrés aux transports, le coût de construction et d'entretien des infrastructures, la pollution des sources d'approvisionnement en eau potable, qu'on pense seulement à la rivière Saint-Charles et à la rivière Montmorency. Il vous reste cinq minutes. D'accord. D'ailleurs, à ce niveau-là, au niveau de la protection de l'eau potable, la Ville de Québec a fait des démarches importantes pour essayer de limiter le développement au nord de Québec, pour protéger ces deux prises d'eau avec, il faut le dire, plus ou moins de succès. Après, à Stoneham, on donnait historiquement environ 100 permis de construction par année. Et puis, après avoir mis des objections au développement, celui-ci a bondi. L'année passée, il s'est donné 300 permis de construction à Stoneham. Si l'on veut améliorer le transport collectif, ça passe donc évidemment par une planification du développement favorisant la densité des régions centrales de Québec. Non seulement on transportera plus de monde et ça coûtera moins cher, mais ça se soldera par un gain en temps pour tout le monde. J'ai terminé. Merci, M. Grenier. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions des membres du comité consultatif? Oui, M. Normand? Ce n'est pas vraiment une question, M. Grenier, c'est juste peut-être un petit commentaire. Votre première phrase, c'est l'étalement urbain et favorisé à Québec. Quand vous parlez de Québec, j'espère que vous ne parlez pas de la Ville de Québec parce qu'on a quand même pris des mesures. Vous avez mentionné à juste titre, je pense, le règlement de contrôle intériment pour la protection des sources d'eau potable. Il faut passer sous le détail tout ce qui s'est passé dans la saga de ce règlement-là. Mais je fais juste vous dire qu'il y a eu une étape où est-ce qu'on a été, entre guillemets, obligés de donner des droits acquis, donc de concéder des choses. Mais à partir de maintenant, tous ceux qui sont passés, ils sont passés, les autres à venir, on a quand même mis la clé un petit peu sur le développement de ces territoires-là. Ensuite, je rappellerai que le périmètre urbain aussi, dans le schéma, dans l'ancien schéma, avait été fermé et il va être refermé avec le nouveau schéma aussi, dont on va faire des consultations bientôt. La dynamique ou le problème, il est où? Il est dans la dimension métropolitaine. Et là, je vous rejoins à plein dans la notion d'étalement urbain. Ce qu'on observe à Québec, c'est que les gens vont de plus en plus loin, vont s'établir de plus en plus loin parce que les rentes foncières sont peu élevées, le coût de construction est peu élevé aussi. Et je dirais dans les possibilités d'intervention à cet égard-là, c'est plus, je pense, dans des efforts de sensibilisation ou d'information auprès de la population pour démontrer ce que ça coûte d'avoir une deuxième voiture, par exemple, ou d'être aussi loin dans le coût d'exploitation d'une voiture. Il y a des gens qui, on sait, là, c'est à peu près entre 8 000 et 12 000 $, tout dépendant de la voiture, de la consommation, etc., que ça coûte par année pour avoir une voiture. Peux-tu vous dire que ça paye une hypothèque de 100, 120 000 $ de plus, si on ne l'a pas, la deuxième voiture? Alors ça, il y a du travail de pédagogie à faire auprès de la population. Mais je voulais juste un peu resserrer un peu les affaires pour dire que ce n'est pas juste la faute de Québec, c'est une dimension régionale, puis on a notre contrôle sur notre territoire. On l'a un petit peu en termes d'eau potable pour la dimension intropolitaine, mais au-delà de ça, on ne peut pas intervenir dans les autres territoires à l'entour. Une ville a sa propre juridiction, on ne peut pas intervenir dedans. Je voulais juste préciser ça. Oui, naturellement, quand je parle de Québec, c'est à la région de Québec, pour l'étalement urbain. Ça se produit en dehors des limites de la ville de Québec. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre, là. Je pense que c'était une précision pour le public, pour que tout le monde comprenne un peu les juridictions par rapport à l'étalement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions des membres du comité consultatif? Oui, Alain, merci. Allez-y. Oui, simplement, on s'excuse pour le 82 en premier, que ça a pris tellement de temps. Je pense qu'on arrive au bon moment. Le réseau de transport tel qu'il est constitué aujourd'hui est un petit peu le phénomène de l'étalement aussi. La force, après des générations, de continuellement étirer les parcours pour qu'ils puissent rejoindre des secteurs de villes plus éloignés. À un moment, il faut repenser. Et je pense que vous avez bien identifié qu'on atteint un petit peu la limite d'un réseau de transport qui fonctionne comme vous l'avez vécu. Alors, je vous invite. On a fait une présentation la semaine passée concernant une nouvelle forme de réseau, de nouveaux moyens de se déplacer, surtout en banlieue. Il faut repenser comment on va desservir les secteurs plus éloignés de l'agglomération de Québec. Donc, si j'ai bien compris une notion de la connexion des banlieues éloignées par plutôt peut-être un service de transport sur demande vers des liens plus fréquents, plus directs, vers les pôles d'emploi à Québec, est-ce que c'est quelque chose que vous avez dans votre mémoire? Est-ce que c'est ce genre de connectivité entre le banlieue et… Non, je n'ai pas vraiment réfléchi comment desservir mieux ce qui existe déjà. Comme je le mentionnais, il existe des initiatives comme les taxibus ou Uber. Il y a la Mercée de la Jacques-Cartier qui offre un service à Lac-Beauport de ce temps-là avec une espèce de petit minibus, un petit autobus. Mais à mon avis, on doit vraiment plutôt mettre l'accent sur la planification, sur la prévention, parce que vous savez, une maison qui se construit à Val-Bélaire ou à Stoneham, elle est loin du centre-ville. La majeure partie du temps, les gens travaillent en ville. Puis cette maison-là, c'est un phénomène très structurant. Cette maison-là, elle est là pour au moins 100 ans, peut-être plus. Alors, les conséquences sur l'avenir sont considérables. Quand on pense qu'il faut réduire les gaz à effet de serre, c'est comme si on structure la ville, ça ne se changera pas demain matin si on continue comme ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mme Morancy, allez-y. Question rapide sur, vous parlez de prendre les conditions favorables. Avez-vous des exemples? Je vois, avantages financiers, ainsi de suite. Mais précisément, c'est quoi les types de, les incitatifs qui fonctionnent? Je sais que dans certaines villes, les autorités municipales achètent des blocs de terrain dans leur rayon de développement pour prévenir la spéculation. Ils achètent des grands blocs qui émettent en vente graduellement à un coût moins élevé que ce que ça aurait donné si ça avait été laissé entre les mains des spéculateurs. Alors, ça, c'est une approche intéressante, à mon point de vue, qui peut ne rien coûter à la ville parce qu'elle achète les terrains, puis elle les revend avec une plus-value, avec l'augmentation d'une certaine valeur d'augmentation, mais qui est loin de ce que ça aurait été si les spéculateurs s'en seraient emparés. Ça a un effet aussi sur les… si un bloc de terrain est en vente à un certain montant d'argent, ça a un effet sur les autres ventes dans les mêmes secteurs. Parfait, merci. D'autres questions? Ça va. On a encore du temps. Si vous voulez une question, si vous voulez poser une question ou faire un commentaire, des fois c'est un commentaire, allez-y, M. Fillon. Oui, bien, écoutez, vous avez raison, pour les réserves de terrain, là, on appelle ça en France des ZUP, des zones à urbaniser en priorité, mais il faut que ce soit aussi réglementé. C'est ce que la Ville de Québec a fait dans le Bourneuf, en acquérant 1000 angles de terrain, qui a été revendu après ça par appel d'offres, puis la Ville a financé largement les espaces verts puis les services municipaux. La Ville de Saint-Paul l'a fait du temps de Mme Simard aussi, où l'étalement urbain est concentré dans un projet. Aujourd'hui, c'est de l'éparpillement partout dans les montagnes. Alors oui, ça se fait, mais ce à quoi on se heurte, c'est la libre concurrence, puis le libre marché. C'est que les gens pensent qu'en laissant tout le territoire ouvert à l'urbanisation, parce que c'est encore fait dire récemment par l'association des MRC, moins ça coûte cher. C'est sûr qu'il y a comme une espèce d'illusion. Ce qu'on ne sait pas, c'est que si on fait ce genre de développement longtemps, à un moment donné, on va être obligé de déplacer notre prise d'eau ailleurs. Ça, ça va coûter cher. Si on ne le fait pas, à un moment donné, il va falloir prolonger les autoroutes. Puis on n'impute pas, en Canada anglais, on appelle ça la vérité des coûts. C'est-à-dire que plus on décide de s'éloigner loin des quartiers urbanisés, bien plus on paye une taxe de bienvenue élevée pour financer les pertes collectives. Alors voyez-vous, là, vous touchez à quelque chose d'énorme. Je pense que le radar, il est plein de tâches noires, là. C'est pas qu'on ne le voit pas, c'est pas qu'on ne le mesure pas, c'est pas qu'on ne le connaît pas. Mais ça prendrait vraiment une volonté, là, je dis politique, pas d'un parti, là, mais global au Québec, qu'on se réveille, puis on dit que notre mode d'occupation du territoire est extrêmement coûteux. Puis avec ça, on pourrait balancer nos budgets provinciaux et municipaux. Oui, c'est coûteux. Et c'est coûteux sur le plan de l'environnement. Oui, 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 désastreux. Parce que les transports, c'est un des facteurs les plus importants générant des gaz à effet de serre. Puis comme je le disais tantôt, c'est structurant, ça va durer pendant des années. Oui. C'est le but d'une consultation comme ça, d'arriver à des consensus sociaux, une majorité de gens qui disent que ça suffit. Puis là, après ça, la machine politique va se mettre en marche. Si on n'a pas cette conscience-là, personne ne bouge. Parfait. Alors, ce serait tout. Alors, merci beaucoup, M. Grenier. Merci pour votre contribution. Votre mémoire sera versée sur le site Internet. Merci. Alors, on poursuit avec M. Émile Chevrier. Bonjour, M. Chevrier, bienvenue. Donc, vous avez déposé un mémoire, je vais l'afficher. Oui, on va... Oui, c'est le premier documentaire. Merci. Et ça, il y a combien? Oui, c'est ça. Donc, vous souhaitez qu'on affiche le PowerPoint plutôt que votre mémoire, c'est ça? Ok, parfait. Donc, vous aurez... vous êtes tout seul, hein? Parce que je pense que le mémoire, vous l'avez déposé au nom d'Émile Chevrier, Maxime Marcoux et Jonathan Fortin, c'est ça? Oui, exactement. Parfait. C'est vous qui faites la présentation. Donc, vous aurez 10 minutes suivies d'une période d'échange. Vous avisez quand il vous reste 5 minutes, puis 2 minutes et 1 minute. Ça va? Parfait. Bonjour, je me présente, Émile Chevrier. Moi, j'ai écrit ce mémoire-là, dans le fond. C'était un projet, on est tout simplement partis, c'est un projet de français, ce qui valait juste une note de 5 %. Et puis moi, personnellement, je travaille à la ville de Québec. Parce que, pour des raisons, il fallait que je sois au cégep de Lévis-Lauzon et à Lucar cette année. J'avais un appartement à Lévis. Donc, comme vous pouvez le voir ici, sur le PowerPoint, c'est le trajet que je devais faire, en fait, pour me rendre à mon travail. Donc, c'est un trajet de 32 minutes, un délai assez raisonnable pour quelqu'un qui veut se déplacer dans une ville. Je vais vous montrer une deuxième image. Voici le trajet que je devais faire pour me rendre à mon travail, qui est recommandé par Google, parce qu'en fait, il n'y a pas de traversier assez tôt qui peut se rendre le matin pour que je puisse me rendre à mon travail. Donc, on parle ici d'un délai de 1h42, un temps plus réaliste de 1h55. Je l'ai fait assez souvent que je sais que ça fait environ 1h55 le faire. Donc, je suis parti de ce principe-là pour voir que, tout simplement, en me rendant à pied l'autre bord, si le traversier passait plus tôt, j'aurais pu me rendre à mon travail, et ça, à l'heure voulue. Donc, je me suis trouvé dans la situation à vouloir vous proposer une alternative ici, plus, une vision. Il y a beaucoup d'erreurs dans ce projet-là. C'est juste un premier jet sur ce qui pourrait être un projet de plus grande envergure. Et pour ça, je vous présente les modes d'alternative. Ici, on a tous les modes d'alternative. Où est-ce qu'on se dirige la Ville de Québec en 2017? On se dirige vers des voitures électriques. Il va y avoir bientôt, en 2025, des avions volantes qui vont desservir l'aéroport JF Kennedy à New York. Il y a des autobus déjà qui sont faits, des voitures qui se conduisent tout seuls, et des bicycles et des taxis, dont Uber. Où est-ce qu'on se dirige? On se dirige vers des voitures qui se conduisent tout seuls, et c'est ce qui m'a amené, en fait, aux bus de proximité et les bus grandes fréquences. Donc, le bus de proximité, ça l'explique, c'est un bus qui fait des petits trajets et qui est plus proche du passager. Et les bus de grandes fréquences, je vais vous l'expliquer plus tard, font des longs trajets. Donc, le bus de proximité, comment il fonctionne? C'est à l'aide d'une application mobile, un peu au style Uber, au style de la taxi. On appelle un taxi à l'heure voulue. Mais c'est le même principe, sauf que là, on prévoit avec des données, on va utiliser le Wi-Fi pour prévoir nos déplacements en fonction de ce qu'on veut faire. Donc, on va avoir le Wi-Fi. Dans le projet, ce qu'on mettait, nous, c'était un Wi-Fi gratuit pour être capable de desservir, en fait, les stations de bus, les arrêts, les écoles et tout ça, que les gens puissent commander leur bus et qu'ils viennent le matin. Et puis, en fait, c'est ça. Dans l'application, c'est tout simplement, on avait fait une ébauche de ce qu'aurait pu être une application de ce genre. En fait, c'est une application pour faire une requête et la bus, elle vient au matin même. Ce que ça nous permet de faire, ça permet de faire du big data. Le big data, dans le fond, c'est la collecte de données pour faire de la planification, que c'est beaucoup utilisé en entreprise. Je pense que c'est une approche qui s'applique au transport urbain et c'est pour ça que, dans le projet, on l'a inclus. Pourquoi les minibus? Les minibus, parce que ça permet d'avoir une dose passager à 60 000 $, entre 70 et 90 000 $, moins de mécanique, une mécanique beaucoup plus simple, plus facile d'entretien, moins de coûts d'en essence et un permis de classe 5. Bon, là, c'est un des points où je vais en venir. Oui, c'est sûr qu'avec les assurances et tout, sûrement qu'il y a des formations à poursuivre. Mais il en reste que c'est quand même ce qui peut être conduit par quelqu'un qui a un permis récréatif, c'est-à-dire une personne qui détient un permis normal. Les bus, grandes fréquences, ce qu'elles font, c'est des trajets tout simplement d'un point A à un point B. Donc, un point A à un point B, c'est juste les 10 stations qu'on a choisies dans la Ville de Québec. On a été vers des écoles, vers des lieux publics, au lieu de faire des trajets habituels, comme les centres d'achat et autres, qu'il y a beaucoup dans la Ville de Québec. Et en fait, on rajoutait avec 315 bus, avec des bus électriques, qui partaient à des fréquences de 2 à 5 minutes dans les heures de pointe, puis 3 à 7 minutes. Donc, les stations ont été choisies, en fait, pour qu'il y ait un peu de collaboration avec le ministère de l'Éducation, en fait, qu'il puisse y avoir des liens qui se font avec les infrastructures des écoles et les infrastructures urbaines. Je sais que c'est un gros point. Je sais que ça demande beaucoup de travail. Et c'était aussi dans la visée du projet. Donc, nous, on avait choisi des bus électriques parce qu'ils pouvaient desservir, en fait, à des fréquences assez rapides. Ici, on parle de 62 000, à peu près une centaine de kilomètres, qui pouvaient desservir. Elle était chargée en à peu près 20 minutes, à pleine capacité. Puis c'était une bus vraiment intéressante qu'on peut voir quand on regarde le coût sur le temps par rapport à un graphique normal d'une bus diesel ou une bus au gaz. Bien, le coût en maintenance et le coût en carburant est moins cher. Malgré qu'il reste que ces données-là proviennent d'une compagnie qui vend des bus électriques, c'est sûr qu'ils sont toujours un peu biaisés. Pourquoi les points de rassemblement? Les points de rassemblement, ce sont les fameuses dix stations que je vous ai montrées si haut. Il vous reste cinq minutes. Oui. Qui sont, en fait, où on va trouver des épiceries, des écoles, des piscines, infrastructures publiques, toutes des infrastructures aussi éducatives, dont des fermes pour les enfants, des fermes pour apprendre, des salles d'entraînement. En fait, le but, c'est de rassembler et d'avoir des pôles de développement pour la Ville de Québec. Parce qu'on en parlait de l'étalement urbain, mais l'étalement urbain, ça se fait parce qu'il n'y a pas de service central desservi par des transports en commun. Pour l'avoir vécu, on prend de la bus et puis on n'est même pas capable de faire notre propre épicerie en débarquant de la bus et en rembarquant dans la même bus. Donc, on est obligé de payer deux fois la même bus pour aller faire notre épicerie. Ça, c'est l'un des premiers facteurs pourquoi les gens ne prennent pas le transport en commun. C'est parce qu'on est obligé de rembarquer, de débarquer et de repayer la bus. Ça, c'est un des problèmes que j'ai ciblé. Et pour répondre à ce problème, on fait des centres de transit. Dans ces centres de transit, il y a aussi des bureaux avec des incubateurs. Des incubateurs, c'est un peu à le style start-up qu'on connaît un peu en Californie. Dans le fond, c'est des entreprises qui sont dans des comptes honneurs qui ont des loyers vraiment minimes pour permettre à des entreprises d'émerger dans des places où il va y avoir des transits d'autobus, beaucoup de personnes, des bureaux, des commerces, des outils, des écoles, du sport et tout, à faible coût. Et en fait, lorsque cette entreprise-là, elle fonctionne bien, ce qui est écrit dans le projet, c'est qu'on envoie les comptes honneurs dans des zones qui ont été déruralisées. C'est-à-dire que déruralisées, c'est des zones où il y avait beaucoup de trafic urbain et on réduit la taille de la route parce qu'avec l'efficacité du transport en commun, l'efficacité des voitures qui se conduisent seules, on a besoin d'infrastructures plus petites pour aller chercher le même volume de trafic. Donc, on met des comptes honneurs pour venir densifier et venir mettre de la vie sur les artères principales. Ça permet aussi d'avoir une bonne visibilité pour l'ensemble des gens qui se transportent le long de ces routes-là. Il y a déjà beaucoup de trafic, donc c'est une bonne visibilité pour les entreprises. Donc, ça devient des salles d'incubatrices. Et ça permet aussi de faire de l'agriculture urbaine, qui est quand même une préoccupation aujourd'hui. Donc, c'est un projet d'ensemble qui est une vision très utopique. Nous, ce qu'on est arrivé, c'était en fait avec ce que je vous ai présenté là, sans compter l'Internet gratuit, c'est qu'on est arrivé à une vision qui coûtait 13 milliards de dollars pour mettre ça gratuit sur 25 ans. Puis oui, c'est très utopiste dans la mesure où ce qu'on compte, que c'est beaucoup d'argent, mais là-dessus, il y a beaucoup d'argent déjà qui est consacré pour les transports électriques, les transports urbains, qui est aussi l'électrification des transports par le ministère des Transports, qui est aussi le parti provincial et fédéral qui est investi. Et puis, quand on compte le parc immobilier de 400 000 voitures, si on multiplie par une valeur de 10 ou 20 000 $ de la voiture, peu importe comment on la jette, bien, c'est pas si cher que ça, 13 milliards de dollars sur 25 ans pour mettre ça gratuit. Donc, l'ensemble de mon projet, c'était pour vous donner, dans le fond, un autre aperçu pour faire réfléchir, peut-être donner une vision de ce que, personnellement, moi, j'aimerais avoir et des personnes aimeraient avoir, peut-être, parmi vous, pour prendre le transport en commun. C'est des incitatifs. Les forces du transport en commun qui sont mises par le point de rassemblement avec tout l'ensemble des services pour les gens. Des bus de proximité pour rendre les transports plus rapides sur des petites distances, parce qu'il arrive souvent que les gens débarquent à des petites distances. Et les bus de grande fréquence pour les gens qui ont à traverser l'autre bout de la ville pour aller travailler dans les parcs industriels. Puis, il y a aussi l'avantage des points de rassemblement, c'est que ça peut devenir aussi des vecteurs pour les entreprises. S'il y a des spécialités, par exemple, avec des outils de bénésterie, des outils de machinerie, machinerie agricole, vous pouvez vraiment contrôler le développement de votre ville par quartier. Donc, c'était l'ensemble de l'idée. C'est bon, j'allais vous dire votre temps restant. Vous avez terminé? Oui. Parfait, je vous remercie. Alors, on a du temps pour la période d'échange. Est-ce qu'il y a des questions des membres du comité consultatif? M. Norman? M. Yolan, c'est très rafraîchissant. Il y a déjà dans ça des principes de base dans le fonctionnement du transport en commun qui sont built-in dans la proposition. Je vais juste pousser un petit peu plus loin pour comprendre exactement. Je veux voir la différence. Si vous revenez à la carte, peux-tu revenir mal à la carte des points de rassemblement? Celle-là? Oui, celle-là. Et comprendre la notion entre points de rassemblement et terminus, puis juste comprendre à partir de là, qu'est-ce qui se passe après? Quelqu'un qui travaille au centre-ville, par exemple, il fait quoi? Ou qui travaille sur plateau Saint-Denispois? Je comprends que l'université, il y a un point de rassemblement. Mais mettons que je travaille au centre-ville, je fais quoi? Une fois que tu es là, qu'est-ce qui se passe après? OK, je l'ai peut-être mal précisé. En fait, c'est les points de rassemblement. Ce qui arrive, c'est que c'est seulement des bus 49 passagers et plus. Mais en fait, c'est les bus 45 à 90 passagers qui sont les métrobus qu'on connaît, les grandes bus. Les petites bus 12 passagers se dirigent vers ces points-là, mais en optimisant leur trajet grâce aux appels qu'ils ont faits à l'application. Donc, dans le fond, c'est qu'il y a un serveur qui serait placé dans la ville pour répondre à l'ensemble des données qui va donner un trajet au chauffeur de bus. Et le chauffeur de bus se dirige toujours vers ces centres de transit. Sauf que ces centres de transit, il peut faire des détours pour optimiser son trajet et chercher des personnes à certaines heures. Et ainsi de suite, on réussit à avoir plus de personnes dans le même véhicule. Dans le fond, c'est un peu comme du covoiturage organisé. C'est juste que là, on donne des infrastructures et une application pour le faire. Donc, les points de transit, les points de rassemblement, ce sont seulement des points où il y a des bus grandes fréquences. C'est celles qui partent de 2 à 5 minutes et de 3 à 7 minutes. Et si vous voulez vous rendre vers ces centres-là, il faut faire l'appel à l'application. Il reste toujours que les petites bus peuvent faire des trajets. Si vous faites un trajet de 2 km et que c'est sur la route, eh bien, votre trajet peut rentrer dans le serveur et puis vous êtes débarqué, en fait, sur votre trajet de 2 km sans vous rendre à la grande station. C'est toujours dans un cas, les grandes bus, c'est juste pour se déplacer dans les coins de la ville puis créer des pôles de rassemblement. Merci. Alors, M. Mercier, une question? Oui. Brèvement, vous avez parlé de la correspondance. Les sociétés de transport, puis je vais utiliser l'RTC comme exemple, on a cette pratique-là de dire, bon, quand vous payez votre titre, vous allez dans une direction, vous débarquez, vous faites ce que vous avez besoin, puis si vous retournez dans la même direction de votre départ, il faut payer de nouveau. Ça, c'est un modèle. Il y a d'autres sociétés dans d'autres villes qui disent, quand vous payez, vous avez accès libre pour une période de temps. Est-ce que le deuxième modèle, c'est qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce que c'est quelque chose qui serait positif? Bien, je ne pense pas qu'il y a un modèle plus que l'autre qu'il faut préconiser. Je pense que ce qu'il faut voir, c'est d'abord ce que les gens, ils veulent. Puis moi, personnellement, pour moi, si on avait un modèle à préconiser, ce serait celui-là des deux heures parce que ça me coûtait, personnellement, pour faire le trajet que je vous ai montré au début, ça me coûtait 12 $ par jour et ça, je me levais, je faisais quatre heures de bus et je ne me levais pas à l'heure que je voulais. Donc, ça devient un peu désagréable et c'est l'une des raisons pourquoi les gens ne prennent pas le transport en commun. Bien, c'est que moi, je n'ai pas d'enfant et si j'en avais eu, bien, je n'aurais pas toffé un mois à ce travail-là, absolument. Donc, je pense qu'il y a des forces en transport en commun, mais il faut que ce soit pratique. Tu sais, si la bus, ça débarque en avant du magasin, de l'épicerie, bien, c'est pratique, mais après ça, il faut que je sois capable de la reprendre sans que ça me coûte un bras pour la reprendre. OK. Bon point, je retiens ça. C'est important. Je veux juste faire un petit suivi sur la question de M. Normand. Normalement, quand on planifie du transport en commun, on pense de la résidence, juste au point d'emploi, généralement, qui est le grand générateur de déplacements ou éducation. vous utilisez le point de service mix et qui reflète un petit peu pour dire, bien, on a tous besoin d'aller là à un moment, que ce soit récréation, achat et tout ça. Donc, c'est comme repositionner un réseau de transport vers une activité dans le temps qui reflète essentiellement la réalité de l'aménagement du territoire. La vision qu'on entend beaucoup et qu'on préconise, c'est la mixité d'activités dans une ville pour qu'on puisse combiner les fonctions sur le même trajet. Est-ce que votre réflexion nous amène plutôt pour dire, dû au fait que la façon dont la ville est construite, changer le réseau de transport, ça serait l'avantage ou est-ce qu'on essaie d'adopter des politiques qui dirigent l'aménagement même? Je vais essayer de répondre au mieux que je peux. Moi, ce que j'ai vu là-dedans, c'est que, dans le fond, ce qui est important, c'est de se déplacer rapidement lorsqu'on a… c'est un peu la situation d'urgence. C'est le fun de faire du vélo, mais ce n'est pas le fun quand il faut se lever à 5 heures du matin pour aller faire du vélo pour se rendre à son travail. Bien, à tous les jours, on est dans des situations d'urgence où il faut qu'on se rende à notre travail dans un délai raisonnable. Puis, inévitablement, on travaille tous parce qu'on doit tous, un jour, mettre du pain sur la table. Et je pense que c'est dans l'intérêt de la ville de développer en fonction des destinations primaires. Et puis, les petits bus viennent pallier, en fait, au fait que tout le monde a des destinations différentes à partir de ce point-là. Donc, oui, c'est un avantage de se centraliser sur le transport et ça permet d'urbaniser une ville. Sauf qu'il ne faut pas non plus enlever le bienfait du vélo, il ne faut pas enlever tout ça. Mais il faut que ce soit accessible et combiné parce qu'en ce moment, personnellement, si j'avais à prendre mon vélo, bien, il y a deux places en avant du métrobus. Et puis, jusqu'à tout récemment, il n'y avait même pas de place en avant du métrobus à Lévis. Donc, c'était essentiellement, transportez votre bicycle jusqu'où est-ce que vous pourrez et vous vous rendrez là où est-ce que vous pourrez par vous-même après. Puis, c'est d'où le problème que c'est, finalement, ça revient souvent à déplacer-vous par vos propres moyens, marcher jusqu'à la station de bus, marcher jusqu'à… Il faut aussi qu'il y ait un peu de commodité dans l'ensemble. Puis, c'est ce que le projet relevait, c'est que la commodité, c'est à en aller chercher les mini-bus. Merci. Merci. Mme Morency, allez-y. J'ai quelques questions, je vais les poser en cascade. Ma première question, c'est la place des modes actifs dans votre vision utopiste. C'est comme ça que vous l'avez appelée, je pense. Oui, oui. Ma deuxième question, c'est cette idée de faire… Je pense que vous vous référez à quelque chose qui s'appelle du micro-transit. C'est-à-dire prendre des véhicules de plus petite taille et faire la desserte porte-à-porte. Quand on étudie les projets de micro-transit, parce que les algorithmes existent déjà, sont utilisés en transport adapté. Il faut comprendre qu'on a une demande qui est ponctuelle, puis on crée la route la plus optimale. Là, il faut juste le faire en mode dynamique parce que les demandes rentrent, mais ça existe déjà. Donc, l'enjeu du micro-transit, c'est que si on veut embarquer 20 personnes ou 15 personnes dans la même route, il faut que ça soit concurrentiel face à l'automobile. Donc, si je commence à faire la petite route qui va chercher tout le monde, là, évidemment, les temps de déplacement deviennent trop grands comparativement à du transport privé. Le rôle de la voiture privée, comment on rend ce type de micro-transit attractif, et le rôle des modes actifs dans votre modèle. Dans mon modèle, en fait, il y a une page, là, je n'ai pas présenté des chiffres. Il y a un modèle sur les temps de transit entre les grandes stations qui vont ressembler beaucoup à l'automobile. Donc, premièrement, on vient économiser ce temps-là sur une bus normale. Et puis, sur les micro-transits, en fait, là, c'est après ça, j'en ai pas parlé dans mon mémoire sur les modes actifs, par exemple, comme le vélo, mais vous pouvez vous rendre par vous-même à une station. Et puis, si vous regardez sur la carte, c'est à peu près à une distance maximum de 2 à 3 kilomètres que vous avez un cercle, une circonférence autour d'un grand transit d'autobus. Donc, c'est quand même assez efficace. En fait, on peut se rendre facilement vers ces grands centres-là. Et puis, à partir de là, on peut faire des transferts hyper rapides. C'est sûr que l'ajout de Bixi ou de bus à d'autres grands transits pourrait être un ajout majeur et bénéfique, en fait, pour le transport. Mais, en fait, ce qu'on vient faire, économiser, c'est tout le temps du grand transit. Parce que ça rentre vers une station, en fait, oui, ça peut être plus long, mais la petite bus, elle, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle va prendre à peu près un trajet de… à peu près… si moi, je prenais le même trajet que je faisais, ça me prendrait à peu près une dizaine de minutes, 10-20 minutes au moins, si je prenais la bus, là, si je me fiais autant qu'une bus se déplace à 26 km heure, vers un point de transit, ça serait à peu près une dizaine de minutes, 10-20 minutes. Et puis, après ça, vers les grandes stations, c'est sûr que ça ne va jamais dépasser… je pense que le délai maximum hors des heures de pointe était de 57 minutes, là, de mémoire. Il faudrait aller voir les données dans le rapport que j'ai écrit. C'était… c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de défauts, comme je vous ai dit, mais le but, c'est de jeter un premier jet, puis de montrer une autre vision. Et puis, je pense que c'est sûr qu'il y a toujours des points à améliorer, aussi le fait qu'on a fait ça pour un travail de 5 %. Donc, on ne s'est pas appliqué sur l'ensemble de la couverture du réseau de transport en commun, parce qu'on sait très bien qu'il existe d'autres choses à travers le monde qui pourraient faire peut-être mieux, mais c'était une vision qu'on avait personnellement. Bon, on espère que vous avez eu une bonne note à votre travail. Oui, ça vaut la peine. Est-ce que vous avez d'autres questions, M. Fillon? Oui? C'est une question égoïste, juste pour m'assurer que j'atteins le niveau de ma collègue ici, sur les algorithmes. Mais si j'ai bien compris, puis vous me corrigez, vous me bafouez, le but, la petite solution que vous proposez, c'est de dire, je suis dans un petit véhicule de 5 personnes, mettons, on reçoit des commandes qui sont dirigées vers une centrale, puis là, on établit que de mon point de départ à mon point d'arrivée, il y a quatre autres personnes qui pourraient raisonnablement être ramassées en passant pour ne pas prolonger le tour, puis tout ça se fait en direct, là. Oui, c'est tout ça, bien, exactement un peu comme… Je n'ai pas de temps d'attente ni rien, les gens battent. Oui, c'est le principe d'avoir, en fait, le Wi-Fi gratuit dans la Ville de Québec. Dans le projet, c'était utopiste, on le mettait à la grandeur de la Ville de Québec, mais c'est ça, le but de l'avoir en direct, c'est d'avoir des données, parce qu'on vient collecter les données. Les gens, quand est-ce qu'ils partent? Et à un moment donné, si vous avez un travail aussi, les chances que vous alliez à d'est en ouest, une journée, vous allez à l'est, vous risquez très peu d'aller complètement à l'ouest l'autre journée. Donc, à un moment donné, il y a aussi des trajets déjà qui s'établissent en partie. Donc, il y a toujours des trajets qui peuvent être réservés à l'avance, puis c'est inscrit dans l'application, en fait, c'est qu'il peut y avoir un délai d'attente si on le demande à dernière minute, une heure à l'avance, il peut y avoir un délai d'attente. Mais le mieux, c'est toujours de réserver à l'avance nos trajets. Puis les gens, généralement, 24 heures à l'avance, on sait à peu près où on va se diriger. Donc, c'est là-dessus que le projet se fie sur le fait que les gens ne vont pas demander des transits soudainement. Ils ont quand même une idée des destinations. Le but, c'est du transport urbain, ce n'est pas de la compétition avec les taxis, parce qu'on veut aussi que les taxis, les taxis, c'est spontané. Donc, vous le demandez, il vient, puis il sera en l'endroit que vous voulez. Donc, oui, ça peut faire compétition un peu, jusqu'au point où vous n'en avez pas besoin à l'instant près. Disons, juste pour prendre un exemple, on est cinq résidents au lac de l'âge, on connaît nos cinq sites d'emploi. On peut dire, on fait appel à votre service, puis vous pouvez nous organiser. Il va y avoir, si vous commandez une bus 24 heures à l'avance, il va y avoir une bus le lendemain matin à votre porte, et vous n'aurez pas à déneiger votre voiture. OK. C'est intéressant. Merci. Vous vouliez poser une autre question, M. Normand, parce qu'on attend la fin. Non, c'est juste une indication. Dès que vous avez fini votre scolarité de cégep, je vous invite à venir vous établir du côté de la Rive-Nord. Merci, M. Cheikh. Merci. Merci beaucoup. Merci. Votre mémoire sera versée sur le site Internet. Merci beaucoup. Il va reprendre sa queue. Alors, j'invite les présentateurs suivants, s'ils sont arrivés, M. Alex Tremblay-Lamarche et M. Samuel Rook pour les jeunes de Québec pour la mobilité durable. Et Alexandre Drouin. Parfait. Alexandre, vous avez mis un bon coup de main pour rédiger une mémoire. En fait, on est un groupe qui... Alors, attendez, je vais afficher votre mémoire. Et puis, si vous avez besoin de l'utiliser, là, vous avez une manette pour passer les pages. Bienvenue à vous trois. Donc, vous aurez 10 minutes pour faire la présentation. Et puis, je vous aviserai quand il vous restera 5 minutes, puis 2 minutes, puis 1 minute. C'est bon. Donc, merci de nous recevoir. On est très heureux d'être ici pour vous parler un peu de... Allumez votre micro, s'il vous plaît. Parfait. C'est bon. Ça y est. C'est bon. Parfait. Merci. Je ne suis peut-être juste pas assez proche. Bon, c'est bon. Donc, merci beaucoup de nous recevoir. On est très heureux d'être ici pour vous parler de notre vision de la mobilité durable et surtout de pourquoi est-ce que la mobilité durable est importante pour les jeunes. Bon, dans une certaine mesure, je pense qu'on n'a peut-être pas besoin de vous en convaincre, même si on va quand même essayer de le faire malgré tout. Les Jeunes de Québec pour la mobilité durable, c'est un groupe qui est né, bon, dans la tourmente du SRB, si je peux m'exprimer ici, pour ceux qui ne connaîtraient pas le groupe. On s'est d'abord prononcé en faveur du SRB, puis lorsque le maire a dit que le SRB était mort et que tout était maintenant sur la table, on est devenu Les Jeunes de Québec pour la mobilité durable et on réunit des gens qui sont autant pour un métro, un tramway, un SRB, un RTC plus, plus, plus. Mais ce qui nous unit, c'est l'idée de doter Québec d'un système de transport en commun structurant qui desservit la ville à grande fréquence et qui soit capable, bon, de grandes capacités pour être capable vraiment de faire passer Québec au 21e siècle et de rendre la ville attractive pour les jeunes. Notre constat nous est venu lorsqu'on a vu que bon nombre de nos amis partaient pour Montréal, partaient pour Toronto, partaient pour des villes européennes parce qu'ils sentaient que la ville ne les desservait pas assez. Tout à l'heure, M. Normand, vous avez invité, bon, l'intervenant précédent à s'établir à Québec lorsqu'il aura fini sa scolarité. Eh bien, moi, j'habitais à Lévis plus jeune et une des raisons pour laquelle j'ai quitté Lévis pour venir m'établir à Québec, c'était parce que le transport en commun à Lévis était, pardonnez l'expression, de la merde. Mais vraiment, c'était pénible. Et bon, j'avais pensé lors de la dernière campagne électorale d'écrire une lettre ouverte, bon, qui serait adressée à l'ensemble des partis. Pourquoi est-ce que je pense quitter Lévis? Puis pourquoi est-ce que tant de mes amis ont quitté Lévis? Et là, la question que j'ai envie de vous dire dans une certaine mesure, c'est que ce que je vois autour de moi, c'est des gens qui, oui, considèrent que le transport en commun à Québec est beaucoup plus intéressant que celui qui est à Lévis actuellement, mais il n'est pas encore suffisant pour être capable d'endiguer la perte de jeunes qu'on est capable de voir dans nos milieux. Bon, bien entendu, c'est toujours... C'est un peu impressionné, ce qu'on voit. C'est basé sur des expériences personnelles. C'est très, très empirique. Donc, c'est des choses comme, par exemple, j'ai un ami qui travaille dans un cabinet d'architecture à Charlebourg. La moitié du personnel est originaire de l'étranger, tant et si bien que les Québécois sont appelés la minorité visible, parce que c'est ça, le patron a de la misère à attirer des jeunes dynamiques en architecture, parce que tous les jeunes qui, c'est ça, pourraient travailler, bon, sont partis ailleurs, et donc ils sont obligés d'aller chercher du personnel, bon, au Brésil, en Belgique, en France, ce qui est un plus pour Québec, mais si on était capable de juste retenir les gens qui avaient déjà à Québec, ou voir d'en attirer d'autres, ce serait déjà bien. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que dans un contexte comme celui qu'on a actuellement, où la Ville de Québec a un taux de chômage qui est à un taux record de 4 %, qui est particulièrement bas, où on se rend compte aussi que, bon, selon une étude faite par les professeurs Mario Carrier, si je ne m'abuse, et Mario Carrier et Marius Thériault, on est rendu, en fait, la croissance démographique de Québec ne suit pas la croissance économique que la population et la population locale ne suit pas pour voir les postes offerts, mais on se rend compte qu'on fonce dans un mur, et si on n'est pas capable de retenir davantage les jeunes, eh bien, Québec va devenir une ville grisonnante qui n'aura peut-être pas l'avenir qu'on pourrait lui donner. Je te laisse la parole? Oui. L'idée, bien sûr, en fait, d'avoir une ville avec des gens qui sont de tous âges, mais si on veut être capable, en fait, d'attirer les jeunes, ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que notre message que, bon, si ça partait peut-être un peu des jeunes, bien, attirait beaucoup de gens qui sont plus âgés ou qui sont plus jeunes, parce que, bon, vous êtes peut-être plus de 18-35 ans, mais, bon, des jeunes de 14 ans qui nous disent, bien, moi, je suis en banlieue, c'est une véritable prison, la banlieue, parce que si je veux aller me magasiner un après-midi ou si je veux aller au parc, il n'y a pas moyen de faire, je suis dépendant de mes parents, ça a été mon adolescence, c'est l'adolescence de plein d'autres jeunes, ou des gens, en fait, qui sont plus âgés, qui nous disent, bien, moi, j'aimerais ça me déplacer, bon, je suis un petit peu moins mobile, et donc, on voudrait que le transport en commun soit autant accessible pour les poussettes, pour les marchettes, pour les fauteuils roulants, pour les familles aussi, qui, bon, arrivent avec des sacs, qui arrivent, c'est ça, pour les gens qui vont faire leurs courses. Bien entendu, bon, on ne souhaite pas nécessairement que ça soit accessible pour la personne qui va s'acheter une étagère, là, mais, tu sais, quelqu'un qui va s'acheter, bon, son épicerie, tout simplement, ce serait bien que le transport en commun soit aussi pensé pour ces gens-là. Oui, j'ajouterais même que, au même titre que l'automobile, pour certains, le transport en commun symbolise beaucoup la liberté de ne pas, justement, être esclave de la voiture, et pourtant, une bonne partie de la Ville de Québec est pensée, sa conception urbaine est pensée pour que la voiture prime uniquement ou le service d'autobus, malheureusement, dessert mal ses citoyens. Il vous reste cinq minutes. Merci. Moi-même, en tant que... Moi, je suis venu à Beauport. Dans le fond, mes parents demeurent encore à Beauport. Et c'était très difficile pour moi, adolescent, quand j'ai commencé aussi à être étudiant au cégep à l'université, c'était difficile de me mouvoir. J'étais, justement, dépendant de la voiture pour plusieurs déplacements. Et même encore aujourd'hui, il y a certains points en autobus, j'habite maintenant dans le quartier Saint-Sauveur, il y a certains points qui sont très difficiles d'accès, c'est très long de m'y rendre. Donc, moi, je suis obligé de retourner chez mes parents puisque je n'ai pas de voiture étant étudiant. Donc, je suis obligé de retourner chez mes parents, d'être dépendant d'eux, d'utiliser leur voiture pour aller à certains points qui nous sont inaccessibles. Donc, le transport en commun est, comme je l'ai dit, un symbole de liberté pour plusieurs. Aussi, il faut que le système soit abordable. Plusieurs sont étudiants, commencent à travailler, leur patrimoine est plutôt faible, si je peux m'exprimer ainsi. Et bien sûr, l'abordabilité d'un logement ne fait pas juste être fixée par le coût même du logement. Il faut ajouter le coût du transport. C'est pour ça qu'il y a une grande partie de la ville où des jeunes comme nous ne peuvent pas habiter puisqu'il faut absolument s'acheter une voiture, les temps de transit sont trop longs. Donc, il faut absolument inclure un coût supplémentaire à notre vie. Et c'est pour ça que le transport en commun structurant doit avoir un faible coût pour la jeunesse. Je terminerai mon intervention en disant qu'un transport en commun structurant doit aussi être l'image de marque pour une ville pour justement attirer, non seulement que ce soit profitable au niveau réel, au niveau du déplacement, du temps, de la superficie. Mais aussi, on pense par exemple à Bordeaux, à son système, à Lyon et à d'autres grandes villes comme Singapour où ils ont simplement enlevé des autoroutes pour ajouter un métro sous cette ancienne autoroute. Ça devient une image qui peut attirer des jeunes étudiants, garder les étudiants ou même faire venir des jeunes travailleurs, des jeunes familles. Et plus concrètement, ce qu'on suggère, entre autres, c'est que l'aéroport soit desservi par le transport en commun. On trouve que c'est aberrant que le centre-ville de Québec soit relié à l'aéroport de Montréal, mais ne soit pas relié à son propre aéroport. Un transport en commun. Et que cette aberration-là devrait être corrigée le plus rapidement possible. Ça fait, par exemple, que moi, lorsque je vais en Europe, je préfère l'aéroport de Montréal parce que c'est plus simple. Souvent, en fait, les vols sont un petit peu moins chers. Et je me dis, bon, ça va être plus simple. J'ai un autobus qui va me cueillir directement à ma sortie de l'aéroport qui m'amène au centre-ville de Québec. Et donc, après, je suis facilement capable de me déplacer alors qu'un vol plus cher qui, dans certains cas, va nécessiter une escale avec l'aéroport de Québec devient encore moins intéressante si je suis dépendant de mes parents ou d'un ami qui va être obligé de venir me chercher en voiture. Également, un des éléments qui nous apparaît fondamental est de mieux relier les parcs industriels. Les parcs industriels de la Ville, actuellement... Il vous reste deux minutes. Parfait. Les parcs industriels de la Ville, actuellement, sont particulièrement mal desservis par le transport en commun, alors que ce sont des endroits où il y a énormément de personnes qui vont travailler à chaque jour. Ce serait probablement des lignes de bus, des lignes de métrobus ou des lignes, justement, de métro, tramway, ou peu importe le moyen qu'on utilisera, qui seraient faciles à mettre en place, puisque, bon, en fonction, dans une certaine mesure, entre 7 et 9 le matin, puis entre 16 et 18 le soir, ou quelque chose comme ça. Et en faisant... En desservant, en fait, les parcs industriels, ça permettrait, bon, à des jeunes d'y travailler davantage, mais aussi à des travailleurs de tous âges d'être capables davantage d'utiliser les transports en commun. Je discutais récemment avec une amie qui me disait que son mari voudrait bien utiliser le transport en commun pour se rendre aux parcs industriels, mais ça prendrait une éternité, et qu'actuellement, l'entreprise pour laquelle il travaille, Optel, manque d'espace de stationnement. Ils ont été obligés d'acheter un endroit éloigné pour stationner des voitures et de mettre en place leur propre minibus qui relie leur stationnement, qui est éloigné à leur bureau. Et donc, quand une entreprise est obligée d'utiliser ce genre de moyens-là parce qu'il n'y a déjà plus d'espace pour le stationnement, on pense que c'est un peu dramatique. Et pour finir, en fait, on pense que ça doit être également pensé dans une mixité des emplois, qu'il faut repenser la ville un peu comme ça. Bon, il y a déjà des efforts qui ont été faits dans ce sens-là pour qu'éventuellement, ce soit facile de prendre ses enfants à la garderie en transport en commun, en revenant du boulot, puis arrêter à l'épicerie. Ce qu'on veut, ce n'est pas nécessairement, bon, éradiquer la voiture, bien au contraire, elle est nécessaire, mais ce qu'on veut, c'est offrir le choix aux gens. Et ce qu'on veut aussi, c'est que les familles ne soient pas obligées d'avoir deux, trois, quatre, cinq voitures. Chez mes parents à Lévis, quand j'ai quitté, il y avait quatre voitures parce qu'on était quatre, ce qui, à mon sens, c'était peut-être anormal. Et c'est ce que je constate aussi dans des secteurs comme Val-Bélair, Beauport, qui, bon, alors qu'il y aurait des gens qui voudraient utiliser le transport en commun parmi ceux-là. Je vous invite à conclure. Peut-être si le... Oui, un petit mot pour la conclusion. M. Douai, vous vouliez intervenir. Non seulement il faut un meilleur transport en commun, il faut aussi un aménagement de la ville plus dense qui va favoriser les transports actifs. Oui, c'est ça. Il faut premièrement limiter l'étalement urbain. C'est le premier objectif. Puis c'est non seulement pour des objectifs écologiques, mais aussi pour la santé de la population. On parle de toutes les... Bon, ce qu'on a entendu plus tôt ce matin par rapport à l'automobile, toute la pollution que ça engendre. Et aussi les transports actifs et collectifs qui sont meilleurs pour la santé et pour le portefeuille des ménages. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Parfait. Alors, on a du temps pour la période d'échange. Est-ce que vous avez des questions? Les membres du comité consultatif. Monsieur Mercier. Oui, certainement. Et je veux profiter de votre jeunesse pour qu'on pense autrement à des moments. La relation du réseau de transport, je vous demande de regarder qu'est-ce qu'on va proposer dans les deux prochaines semaines. et je pense que vous avez vu déjà dans des consultations dont c'est sûr qu'on aimerait vous entendre concernant comment on prévoit se déplacer dans le futur avec un nouveau réseau. Mais je veux revenir sur le point des paquets industriels parce qu'on a tendance d'aller dans... trouver des solutions conventionnelles pour régler un problème qui est des fois plus complexe. Alors, c'est sûr et certain, notre expérience de desservir les parcs industriels, c'est du monde qui vient de plusieurs places pour aller dans un parc et il y en a 25 sur le territoire de Québec. Alors, on fait la multiplication de comment on va bâtir un service, ça devient très dispendieux où la densité d'emploi est faible. Alors, ça, c'est le dilemme de base qu'on a. Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment? Et là, je vous demande de rêver un petit peu plus, là. De qu'est-ce qu'on pourrait changer des comportements, des éléments, que ce soit des incitatifs, des éléments dissuasifs de faire... Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les outils qu'on pourrait se donner pour travailler autrement? Bien sûr, là, je vais y aller peut-être un peu à tâton puisque je n'ai pas de carte, je n'ai rien devant moi. Mais si ma mémoire est bonne, une bonne partie de ces centres industriels sont à proximité des autoroutes, ce qui favorise un déplacement par la voiture. Donc, moi, une idée très rapide que je proposerais, c'est simplement de faire des services de bus, peut-être sous le même principe que les métrobus, des grandes distances, ce qui permet de limiter les correspondances. Et encore une fois, sur le principe du métrobus, d'avoir des voies réservées, priorité aux feux de circulation, ça, non seulement ça va aider la circulation automobile avec les priorités de circulation, mais ça va aussi aider à ce que ces gens aillent davantage utiliser le transport en commun pour justement faire ces grandes distances, peu importe d'où ils viennent dans la ville, et de faire un minimum de transferts pour se rendre dans des lieux qui, bien sûr, sont souvent peu densifiés, puisque ce sont des secteurs industriels. Par rapport à l'enjeu de la forme urbaine, justement, des parcs industriels, qui, dans leur forme actuelle, sont difficiles à desservir parce qu'ils sont très enclavés, il faudrait voir aussi, au niveau du réseau de la voirie, peut-être créer des rues, un peu comme M. Mackay disait plus tôt ce matin, des rues plus directes qui permettraient à la fois de desservir les parcs industriels, mais de traverser les voies ferrées des autoroutes et les lier directement au quartier adjacent. Éventuellement, si je peux me permettre de rajouter, peut-être faire, ça a peut-être déjà été fait, c'est ça, peut-être faire des études sur, bon, quel genre de population et, bon, où habite la population qui va dans tel parc industriel, dans tel parc industriel, pour être capable de mieux la desservir et de mettre en fonction des lignes de transport en commun qui pourraient cibler mieux, en fait, qui pourraient cibler davantage certains parcs industriels, parce que, bon, je ne sais pas, peut-être que les gens qui travaillent plus dans le domaine de l'optique habitent plus dans le secteur de, je ne sais pas, Sainte-Foy. Si c'est le cas, bien, peut-être qu'on peut relier tel centre industriel avec des lignes de bus. Bon, c'est sûr, ça ne sera pas parfait, mais si déjà on était capable de tenir compte peut-être un petit peu des lieux d'habitation des différentes populations qui travaillent dans les parcs industriels, ça pourrait peut-être déjà être une option. Parfait, merci. M. Normand, allez-y. Rapidement, j'ai une petite question pour vous autres, parce que vous avez parlé de mixité, c'est fort intéressant, c'est déjà intégré dans le schéma d'aménagement, il y a déjà des notions par rapport à ça dans le schéma, et vous avez aussi parlé de densité de logement dans votre mémoire, et je veux revenir un petit peu là-dessus, parce que j'habitais, je viens de Saint-Sauveur, alors je connais bien le secteur, donc un milieu dense, et j'habite présentement dans un milieu moyennement dense, je veux dire comme ça, mais j'ai eu entre les deux un bungalow typique de Sainte-Foy, avec le grand terrain et tout ça. Et donc, je suis revenu à une notion d'un peu plus de densité, parce que c'est un petit côté, une petite fibre qui vibre quand je parle de ça. Par rapport à l'augmentation de la densité, vous proposez une augmentation de normes, qui est pratiquement du simple au double, depuis deux ou trois ans, on se fait accuser de faire de la densification sauvage, quand on permet, le règlement du zonage permet, de démolir une maison, de séparer le terrain en deux, puis faire deux maisons, un jumelé, ou quelque chose qui ressemble à ça. Comment je réponds à ces gens-là? J'ai mes réponses à moi, mais pour vous autres, cette dimension-là, la densification sauvage, alors qu'on augmente un petit peu la densité, ce ne seraient pas vos arguments pour répondre à ce genre de choses-là? Oui. Je connais un peu le dossier, je me suis penché sur le sujet. Mais justement, souvent, ce qui est déploré, c'est quand on vient implanter dans des milieux bâtis des certains types de logements. Donc, on détruit des maisons considérées saines, puis on vient faire un peu du copier-coller. Donc, un promoteur va faire 10 fois à 20 fois, selon certains plans déjà préétablis. Il va les construire sur un terrain qui a des particularités, donc il ne va pas prendre en compte ces particularités-là. Donc, c'est d'où l'importance d'avoir des architectes qui vont pouvoir vraiment s'assurer de l'intégration de ces nouvelles constructions-là. Puis même parfois aussi, si on peut éviter de démolir l'existant, mais ajouter un étage, construire à côté. Donc, ça, c'est... Par contre, des fois, c'est un petit peu plus difficile au niveau de la réglementation de la ville qui ne permet pas ce genre d'intervention-là. Donc, il faut trouver des solutions un peu plus créatives. Mais donc, la densité que vous proposez, c'est-tu dans cette première frange-là ou c'est plus loin à Pégé-Filly? Quel secteur vous avez en tête quand vous proposez ça? Bien, c'est autant densifier les quartiers de maisons un peu plus familiales, donc de faire du duplex, par exemple. Mais aussi, les secteurs commerciales monofonctionnels avec des grands espaces de stationnement qui peuvent être redéveloppés également. Oui, vas-y. OK. Si je peux me permettre, moi, ce que j'ai surtout entendu jusqu'à maintenant, lorsqu'on critique la dentification, c'est deux choses. Premièrement, lorsqu'on s'attaque à des bâtiments patrimoniaux ou pas seulement à des bâtiments patrimoniaux, mais aussi à des ensembles patrimoniaux comme le sont les grands domaines de céleri. Et donc, lorsqu'on veut faire de la densification dans une zone patrimoniale, il faut y aller de façon peut-être un peu plus délicate parce que c'est une densification qui doit se faire en tenant compte du patrimoine bâti, en tenant compte, bon, du patrimoine naturel aussi. Et c'est une densification qui doit se faire en harmonisant justement avec les besoins du secteur. Puis il faut que ça reste beau, si je peux m'exprimer ici, surtout dans les vieux quartiers. Et un autre point que j'ai beaucoup entendu jusqu'à maintenant sur la densification, c'est quand on s'attaque dans une certaine mesure aux terres rurales, les terres, les serres, de la charité. Le projet de densification qu'on veut y faire est intéressant en tant que tel, mais en même temps, on s'attaque à certaines des dernières terres rurales de la région de Québec qui permettraient de l'agriculture urbaine et qui permettraient un passage en fait de Québec au XXIe siècle dans le domaine de l'agriculture urbaine. Et donc, ça serait un peu dommage de sacrifier ces terres-là. Et donc, en fait, moi, ce que je pense personnellement, ce qui est toujours difficile quand on parle au nom d'un mouvement qui n'a pas de ligne directrice en tant que tel, c'est toujours de parler au nom du mouvement et parfois, c'est ça pas en son nom propre, mais ce qu'on pense, c'est ça au nom de mes collègues, je pense aussi, c'est que la densification doit se faire dans des quartiers où on peut se permettre de détruire certains bâtiments qui n'ont pas de valeur patrimoniale ou lorsqu'on construit avec des bâtiments patrimoniaux, l'architecture doit être pensée en fonction de ces bâtiments-là. Donc, c'est ce que moi, j'aurais envie de répondre aux détracteurs de la densification, c'est que la densification peut être bonne si elle est faite en tenant compte de ces choses-là, autant dans des quartiers plus périphériques, Val-Bélair, Le Bourneuf, où on gagnerait à faire de la densification, on en fait déjà actuellement, autour en fait des grands axes qui sont en train de se développer que dans les secteurs plus centraux où là, il faut le faire de façon plus délicate en raison du caractère patrimonial. Puis même un bâtiment qui, bon, n'a peut-être pas des allures de château dans Saint-Sauvart, s'il y a quelque chose en fait d'authentique, c'est dommage de le détruire pour construire quelque chose qui soit un peu insipide et surtout lorsque, actuellement, il y a des tours de condos qui poussent un petit peu partout et qui, bon, n'ont souvent pas assez de personnalités. Puis c'est un peu dommage. Qu'est-ce qui fait qu'une ville est connue sur la scène internationale? Qu'est-ce qui fait que des gens ont envie d'habiter dans certains bâtiments? Eh bien, c'est son audace architecturale. Et donc, si on détruit, il faut détruire pour construire mieux, pour construire plus beau, pour construire plus vert. Je dois vous arrêter parce que le temps passe puis là, on est déjà arrivé à la fin de la période d'échange. Donc, est-ce qu'il y aurait une dernière question? Et puis sinon, oui, M. Fillon, mais une question, là, pas un commentaire, là, en lien avec le transport, oui. Parce que là, sinon, on s'embarque dans la consultation du schéma d'aménagement puis ça, c'est la semaine prochaine. Alors, allez-y, M. Fillon. Je prends le risque de me faire haïr quand même. C'est parce que M. Normand a posé vraiment une question très intéressante. Comment ça se fait que tout le monde est pour la densification intelligente et harmonieuse puis comment ça se fait que tout le monde est contre les projets qu'on réalise? Puis vous avez répondu 9,5 sur 10 à la question. puis je vais donner quelques exemples juste pour nous remettre par exemple, quand on a une belle maison, une série de maisons de 10, 12 maisons dans le quartier de Montcalm, ça forme un ensemble urbain. Donc, on dit toujours à l'architecte, n'arrive pas avec la maison, l'ancienne de la maison nouvelle, arrive avec toute la ligne de maison pour voir si ça s'insère. C'est comme moi, si je mettais une dent en or, c'est beau. Ça jure un peu. C'est plus à moi. Quelqu'un a une dent en or. Il a posé la question, comment on fait des densifications intelligentes? Moi, j'ai vu ça à Paris il y a une vingtaine d'années en visitant le service d'urbanisme à la PUR. Puis, il m'avait montré un projet de densification urbaine légère, mais assez important. Ils avaient pris une rue de maison unifamiliale, il y en a à Paris, et puis, il avait réuni tous les propriétaires. Il avait créé une espèce de syndicat de copropriétés, puis il avait tout changé de titre de propriété de façon à ce qu'il pouvait mettre maintenant deux logements entre chaque maison unifamiliale, mais avec les clients, c'était les propriétaires de la rue, c'était comme une coopérative, c'était comme un kibout, je ne sais pas, c'était une gang qui se faisait un projet, puis à la fin du projet, ils se retrouvaient tous propriétaires de trois unités pour une personne âgée dont la maison est payée. C'est intéressant d'avoir un triple-ex payé, puis avec deux locations. Alors, voyez-vous, il y a des solutions, puis ça, ça aide le transport en commun, parce que c'est relié au transport. Oui. Alors, je dois mettre fin à... parce que je suis toi. Alors, parce que là, on a dépensé le temps. Un petit 30 secondes. Une question courte et une réponse courte, s'il vous plaît. Allez-y, Mme Morenti. C'est rare que j'ai des jeunes, vous ne m'avez pas parlé de transport actif, donc je vais avoir une question. C'est quoi la distance d'accès qui vous semble acceptable pour avoir du transport en commun performant? Parce qu'on sait que ce n'est pas les mêmes distances pour les personnes de différents types, mais vous, vous êtes des jeunes, vous avez peu parlé de transport actif, je pense que vous y croyez, mais quelle distance vous êtes prêts à marcher pour accéder à un transport en commun structurant? Donc, les déplacements à pied et à vélo pour avoir accès au transport en commun. OK. Disons, si on prend l'exemple de Montréal avec un métro, à partir de ma résidence, je serais prêt à marcher maximum 10 minutes jusqu'au métro, puis 5 minutes entre l'université et le métro. Donc, ça serait, oui, mais en tout, 15 minutes pour les deux ensemble. C'est bon. Merci pour la réponse courte. C'est parfait. Réponse courte, excellent. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Donc, le mémoire sera versé sur le site Internet de la Ville. Merci. Donc, j'invite maintenant M. Jimmy Duchesneau pour le conseil de quartier de Montcalm. On va afficher votre mémoire. Avant de commencer, M. Duchesneau, je veux juste signaler ma collègue Michel Morinda, il fait une nouvelle apparition. Bienvenue, Michel. Et mon autre collègue de Districte-Saint-Sacrement, justement, qui vient vous encourager sûrement. M. Biffière est aussi présent. Bonjour, Jean. Alors, bienvenue. Donc, j'ai affiché votre mémoire. Si vous souhaitez vous en servir, vous avez une manette pour passer les diapos. Alors, vous aurez 10 minutes pour faire votre présentation. Je vous avise quand il vous reste 5 minutes, puis 2 minutes, puis 1 minute. Puis, vous êtes accompagné peut-être nous présenter parce que j'avais juste le nom de Jimmy Duchesneau. Oui, je l'avais fait ajouter hier. C'est Yann Michaud. On est tous les deux membres administrateurs du conseil de quartier Montcalm. Et plus précisément, ça fonctionne par comité dans notre conseil de quartier et c'est transport et environnement. Donc, c'est Yann qui va passer la glace. Parfait. Bienvenue. Donc, bonjour. J'espère que vous allez bien. Vous n'êtes pas trop fatigué. Bon, pour commencer, nous, le mémoire, on a axé particulièrement vraiment sur les enjeux du quartier Montcalm. Vraiment des enjeux à l'échelle locale, plus axés sur le piéton, vers les modes de transport plus actifs, et vélo et bus. pour commencer, le mémoire est orienté vers trois documents qu'on s'est appuyés tout au long de la rédaction, qui est pour des villes à échelle humaine de Yann-Guelles, les principes du nouvel urbanisme et urbanisme participatif du Centre d'écologie de Montréal, et aussi la vision de Montcalm qui a été élaborée en 2014. On s'axe aussi sur la durabilité sociale et l'accessibilité universelle et le partage courtois de la voie publique. Il y a cinq concepts qui s'orientent pour notre mémoire. Il y a les personnes vulnérables, les services essentiels, la sécurité et la convivialité, les arts et les participations publiques. Nous avons aussi élaboré un énoncé de vision, une ligne directrice pour le quartier Montcalm. Que les personnes les plus vulnérables soient en mesure de cohabiter avec tous les autres utilisateurs de la voie publique et d'accéder aux services essentiels du quartier à un maximum de 15 minutes de manière conviviale et sécuritaire et ce, sans pouvoir utiliser la voiture. Le premier concept, ce sont les personnes vulnérables. Qu'est-ce qu'on propose, c'est de mettre les personnes vulnérables à l'avant-plan de la planification. Et qu'est-ce qu'on entend par personnes vulnérables, c'est les enfants, c'est les personnes âgées, c'est les personnes à mobilité réduite, les femmes enceintes, les gens qui sont malvoyants. Et puis, c'est une belle occasion pour le quartier Montcalm d'attirer des familles et puis d'offrir un cadre convivial pour les personnes âgées d'y rester et puis de continuer à aimer le quartier. pour ce qui en est des services essentiels, qu'est-ce qu'on propose, c'est de continuer vers une mixité sociale. C'est sûr et certain que le quartier Montcalm, c'est un quartier dense. On peut miser sur ce bienfait, sur cet avantage. c'est certain que la rue quartier propose une offre intéressante en commerce, en mixité sociale et commerciale. Et avec le PPU Belvédère, c'est sûr et certain que c'est susceptible de dynamiser et d'augmenter son attractivité sur le point du commerce. Et puis, il faut muser là-dessus. Et puis, c'est souhaitable de tabler sur la nation de proximité pour les résidents. Donc, maintenant, on va parler de convivialité et de sécurité. On a essayé humblement de définir ce qu'on entendait par convivialité. C'est vraiment une utilisation, une appropriation aisée de l'espace. Puis, pour qu'il y ait convivialité, donc, utilisation et appropriation de l'espace, il ne faut pas que l'usager, il ne faut pas qu'il sente que son intégrité physique est menacée. C'est un peu pour ça qu'on parle de centrer d'abord sur les personnes vulnérables, l'aménagement du territoire, dont la personne la plus vulnérable est évidemment le piéton. Parce que nous, comme ça a été dit aussi en introduction, c'est vraiment à l'échelle du quartier qu'on a observé, comme c'est écrit, que 94 % des résidents du quartier ou 63 % des personnes qui fréquentent le quartier utilisent la marche comme principal moyen de transport. c'est définitivement un quartier piéton. Il y a aussi certains enjeux d'observer dans le quartier. Je vais essayer d'y aller un peu vite, mais Sainte-Foy, René-Lévesque, c'est des grands axes de transit automobile, est-ouest, mais c'est toutes des choses que vous connaissez. C'est la plupart écrit dans le PPU Belvédère, mais ça reste que la traverse de ces axes-là est difficile pour les usagers les plus vulnérables qu'on parle de cyclistes ou d'automobiles. De cyclistes, piétons. Je pensais un peu confuse. Donc, c'est ça aussi. Exactement. Je vais essayer juste de me recentrer. C'est ça, comme la petite pyramide le montre, c'est vraiment de centrer sur le piéton d'abord. et simplement rappeler aussi qu'on est tous piétons à un moment donné, qu'on utilise la voiture, le transport collectif ou autre. On n'a pas le choix que d'aménager en fonction. Il vous reste cinq minutes. Parfait. La mise en place de mesures d'apaisement est évidemment recommandée. Là, on va tomber dans un petit côté pratique. Ce petit concept-là, c'est vraiment une continuité de sécurité contre vialité. Puis, on trouve ça intéressant parce que l'identité du quartier Montcalm, c'est le quartier des arts, entre autres avec le musée des beaux-arts Pierre-Lassonde, c'est ça, Pierre-Lassonde, ou avec la rue Cartier, avec ses abat-jour. C'est une image que la société de développement commercial essaie de développer, que le conseil des quartiers aussi essaie de promouvoir. Puis, on trouve ça intéressant d'essayer d'intégrer les enjeux piétons avec l'art, qu'on parle d'éclairage pour augmenter la convivialité d'un espace. ce quartier Saint-Roch le fait, avec ses lumières un peu bleues pour représenter le quartier techno. On pourrait en faire sensiblement comme le quartier aussi l'est, mais Crémazie pourrait être valorisé aussi de ce côté-là. Sinon, l'urbanisme tactique comme on voit ici, c'est l'arrondissement de Rosemont, la petite patrie, utilise, font des sasses piétons. C'est intéressant parce qu'on réduit le coût en infrastructures plus lourdes pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus éphémère et en même temps, ça va venir aussi renforcer l'identité du quartier. Donc, on trouvait ça intéressant soit pour des sasses piétons entre autres à proximité des écoles, on a nous à Nébert ou certaines intersections plus problématiques, quartier René-Lévesque ou pas loin aussi de Salaberry ou même Belvédère. On oublie souvent ce côté-là quand on parle de Montcalm, on oublie souvent la section Belvédère mais on ne l'a pas oublié avec le PPU, mais ça commence à réémerger. Je pense que dans l'article à lequel on fait référence, il parle d'urbanisme tactique aussi pour réduire l'emprise des rues pour essayer d'agrémenter l'espace. Je crois que j'ai fait le tour pour ce point-là et on va terminer avec la participation publique. On est très heureux justement que cette commission ait lieu, ces participations publiques-là. On croit que c'est essentiel que toutes les parties prenantes soient intégrées au processus décisionnel, pas simplement d'être consultées mais de faire partie prenante aussi de la solution parce qu'il y a information, participation, consultation et après ça, il y a concertation. Le niveau d'engagement est différent aussi. puis les besoins de la population, je crois que ça fait un petit bout de temps que vous l'entendez mais il évolue constamment, les réalités évoluent puis je crois que tout un chacun, on est des sources de savoirs qui vont venir aider le professionnel aussi. Il vous reste deux minutes. On conclut là-dessus en simplement vous remerciant puis on est très heureux de la place que vous nous faites en ce moment et on tient aussi à rappeler qu'on a signé le mémoire aussi du regroupement des conseils des quartiers. C'est pour ça que nous, on s'est centré à l'échelle locale notre mémoire mais ce qui est écrit là-dedans, évidemment, on a participé et on l'a signé aussi. C'est notre président Jean-Félix Robitaille qui l'a signé. Parfait. Ça, c'est le mémoire qui nous a été présenté hier. Parfait. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'on s'adresse moins à des enjeux de transport en commun ou des choses comme ça. Merci à vous. Parfait. Merci beaucoup à vous deux. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions des membres du comité consultatif? Est-ce que vous souhaitez qu'on commence par M. Fillon? M. Fillon, avez-vous des questions? Une question? Allumez votre micro. Écoutez, c'est juste un... OK. C'est juste un commentaire c'est ravissant de vous entendre. On voit qu'il y a une école de pensée dans Saint-Sacrement et qu'il y a un renouvellement par la jeunesse. Dans Montcalm. Montcalm. Oui, mais j'ai parlé de Saint-Sacrement. Je ne sais pas pourquoi. Ça l'avait dans ma liste. Ah bien, ils étaient venus ce matin à Saint-Sacrement. Oui, c'est ça. Mais je fais le... Si vous me permettez. C'est nos voisins. Je ne fais pas de tribalisme. On est dans la même famille. Et je trouve que c'est les quartiers. Ce sont les quartiers qui représentent un peu le quartier idéal dans l'esprit de Yann Guel qu'on a cité tantôt dans une des... Et c'est ça qu'il faut conserver. C'est pourquoi... Je ne sais pas, mais il y a par exemple la rue Saint-Sacrement, la rue... Le chemin du... Le chemin Sainte-Foy qui est une espèce de centre commercial mais qui aurait besoin d'une cure de jeunesse, de nouvelles idées, tout ça. J'imagine que quelqu'un y travaille. L'important, c'est de respecter les gens qui sont dans ce genre de quartier-là pour les offrir en exemple qu'on peut vivre en ville et être heureux d'avoir de la verdure, la canopée dans votre quartier-là. À moins que la chute arrive ici, on est assez bien gardés. Ou la grille du fran. La grille du fran est arrivée dans mon calme, malheureusement. Oui, ça risque d'arriver parce qu'on a beaucoup de centenaires. Mais en tout cas, alors, dans ce sens-là, c'est oxygénal de vous entendre et ça confirme peut-être une hypothèse. Est-ce qu'on est mieux de mettre des centres structurants à ce que quelqu'un appelait ce matin des nodes ou des noyaux un peu plus denses comme Belvedere, le PPU? Mais vous avez montré le projet sur quartier. J'ai vécu cette épopée-là comme citoyen, comme urbaniste, comme membre du conseil du patrimoine. C'était trois fois sur le métier « Remettez votre ouvrage ». Mais je pense que tout le monde est arrivé collectivement à un projet très, très bien inséré. Alors, il y a eu un peu de tension dans les négociations de part et d'autre. Mais ça, ça fait partie de l'urbanisme et de l'aménagement. Donc, si on revient avec des centres un peu plus importants en termes de densité et de dessert pour favoriser la densification et la mixité des activités, il y a des marchés minimums qui s'apprennent. Mais ce sera important que les conseils de quartier, tous les conseils de quartier se préoccupent de ça et se prononcent là-dessus parce qu'on ne peut pas desservir tout le monde de façon uniforme. Il faut qu'il y ait des nœuds et il faut qu'il y ait des distances où on peut aller un peu plus rapidement. Parfait. Merci, M. Fillon. Donc, c'était un commentaire. Mme Moran, si avez-vous des questions? Je suis à la page, je ne sais pas je suis à laquelle page, 5, excusez-moi, de votre mémoire. Là, je suis à la section sur les enjeux parce qu'en fait, c'est un peu ça qui est le plus intéressant pour nous, c'est-à-dire de voir où sont les problèmes et finalement, j'aimerais avoir plus de détails sur vos solutions. Les solutions parce qu'en tant que citoyen de ces quartiers-là, vous êtes les mieux placés pour savoir quelles sont les meilleures solutions à mettre en place, c'est-à-dire d'un point de vue pratique. Quels sont les principaux obstacles? Puis, il y a deux points que j'avais soulignés, la question de sécurité pour les piétons et cyclistes. Puis, vous notez même des intersections les plus dangereuses. Donc, j'aimerais avoir vos meilleures solutions pour régler le problème à ces intersections-là, si vous avez. Puis, la deuxième chose, c'est que les liés avec la basse-ville sont faibles. Là, c'est un enjeu, mais là, on ne sait pas exactement ça veut dire quoi. Donc, je vais commencer pour le point 1. Comme le quartier de Montcalm est très dense, les rues sont un peu plus étroites qu'en banlieue. C'est sûr, c'est certain qu'on peut se positionner puis défendre des mesures d'apaisement de circulation. C'est sûr, c'est certain que ça serait peut-être plus en étapes, pas un zone 30 tout de suite ou de manière soudaine. Quelques petits sens uniques, d'y aller comme progressivement. d'y aller vraiment petit à petit, vraiment de l'upender c'est tactique. Comme on a vu tantôt, mettons, d'intégrer l'art à certaines mesures d'apaisement de circulation, quelques saillies de trottoirs. D'y aller pas sauvagement, mais d'y aller, mettons, avec un lieu stratégique, puis de partir de ce lieu stratégique puis de jouer avec ce concept central-là. C'est laquelle la pire intersection? Excuse-moi. Il y en a. Belvédère puis René-Lévesque qui est une intersection assez problématique. Puis sinon, il y a aussi Seine-Foy et Salaberry qui sont considérables. Et évidemment aussi Cartier-René-Lévesque. C'est trois intersections. Sachant que Seine-Foy puis Salaberry, c'est un réaménagement. Donc il y a des travaux de réaménagement qui devraient peut-être améliorer. Par rapport aux liens, Haute-Ville, Basse-Ville, on s'entend que les liens, outre un escalier peut-être, mais c'est vraiment la pente douce qui aurait peut-être besoin d'un peu d'amour, entre autres pour les cyclistes. Parce qu'elle est quand même négligée. C'est un peu moribond quand on se promène là. C'est vraiment pas convivial et invitant. C'est des quartiers, c'est des commerces qui ouvrent, qui ferment. Il y a vraiment un enjeu. Puis souvent, en fait, qu'on parle de transport, on parle inévitablement d'aménagement du territoire. Il faut en parler. Ce n'est pas juste au schéma qu'il faut en parler non plus. Définitivement, la pente douce est vraiment à repenser un peu, que ce soit aussi de transiter par le parc. L'hiver, il y a le parc des Braves. Ce n'est pas aménagé. Même, on ferme l'escalier qui relie. Ce n'est pas de votre pouvoir. C'est le parc des Braves. Mais l'escalier reste fermé. Moi, je suis délinquant et je la saute, l'escalier. Parce que sinon, je fais un détour d'à peu près 15 minutes. C'est ce type d'enjeu-là. Quand on parle de lien Haute-Ville-Baseville, il y a celle-là. Par rapport aux intersections problématiques, justement, ce qu'on proposait un peu, c'est qu'on a des projets, on ne veut pas faire de secours, on est des fonctionnaires, mais on aimerait ça, essayer de mettre en place ce type de sas piéton-là à des intersections problématiques. Puis là, on va voir avec le PPU, mais les emprises où il y a beaucoup d'accidents, souvent, les rues sont très larges aussi. On a réalisé un Audi PPAS, ses potentiels piétonnés actifs sécuritaires. Puis les temps de traverse n'est définitivement pas suffisant. Et on ne tient pas à dire ici qu'on seconde les traverses piétonnes sécurisées avec le cycle. Ce n'est pas ça du tout qu'on dit. On dit simplement qu'une personne qui se déplace à 5 km heure n'est pas en moyen de traverser en diagonale ces intersections-là, surtout Belvedere et René-Lévesque. Donc, il y a quand même des choses à faire, je pense. Parfait. Merci pour vos réponses très concrètes. Est-ce qu'il y a d'autres questions des membres du comité consultatif? Oui, M. Mercier. Rapidement. Comme vous le savez, on a deux métrobus qui opèrent à travers le secteur. Trois. Trois, oui. Et un des éléments, oui, j'ai oublié le 802, l'élément que je vous pose dans la discussion de l'implantation, que ce soit un SRB ou un tramway, on a des recommandations, Haute-Ville, Basse-Ville et tout ça, j'aimerais entendre votre orientation d'insérer, surtout quand vous parlez des boulevards René-Lévesque et je pense que vous avez marqué qui est peu conviviaux pour la sécurité des piétons et cyclistes. Puis là, on dit, bon, la possibilité d'intégrer un mode lourd dans ce secteur-là, c'est quoi votre pensée sur l'approche ou votre orientation, essentiellement, pour comment on se dit? En fait, par rapport à ces artères-là, c'est surtout, si on parle entre Belvédère à peu près, puis pour la marque, les trottoirs sont souvent très étroits. Ça fait que c'est souvent pour ça que ce n'est pas convivial. Quand on pense, entre autres, à l'hiver où il y a comme des redous, ensuite, ça gèle, les trottoirs sont extrêmement glissants et les autobus passent très proche de nous. Pour faire mon épicerie à pied, j'ai craint pour ma vie et je faisais le détour sur Parmarquette pour ne pas avoir ce type de réalité-là. Ce n'est pas vraiment la RTC, c'est plus la largeur des fois des trottoirs qui n'est pas suffisante. Il y a souvent des amontiellements en dos quand les entrées chartières. pour le transport en commun, c'est souvent à grande allée que ce n'est pas suffisant, mais on est quand même bien pourvu en transport en commun de ce côté-là. Si je peux me permettre, c'est un peu un complément des fois à certaines interventions de personnes d'autres groupes, je pense que d'avoir plus de stationnements à vélo à proximité de pôles serait très intéressant pour permettre le transport actif, mais aussi surtout quand on est en région ou des choses comme ça, plutôt que d'avoir des voitures, on le sait, les stationnements incitatifs, ça serait une alternative, pas juste d'avoir des racks à vélo ou deux ou trois, mais d'encourager ça, de faire des stationnements à vélo sécuritaires, éclairés, à la limite, barrés avec une puce, la carte opus pourrait servir à ça. On débarre notre porte d'entrée puis on est codé. Ça pourrait, entre autres, à la proximité de Belvédère, l'intersection au Belvédère, mais ailleurs aussi. Ça pourrait être intéressant, si je peux me permettre. Parfait. Moi, je suis du même point. Merci, M. Normand. J'ai décidé de recaler mon DG parce qu'il a raté son examen sur le nombre de métrobus dans votre état. Je vais être aussi obligé de vous recaler. On en a quatre. Il y en a quatre. Oui, je sais. J'ai failli me recorriger après, mais je me sors tenu. C'est bon, donc vous êtes bien desservi en métrobus. On est OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Donc, parfait. Donc, c'est ce qui met fin à ce moment-là à votre présentation puis aussi à la période, la dernière, pardon, la quatrième séance. On a deux autres séances demain. Je vais redonner la parole à M. Normand pour le mot de la fin. Merci à vous deux et votre mémoire sera versée sur Internet. Merci. Juste peut-être pour conclure, alors, ceux qui sont encore là, pour faire le message à ceux qui sont partis, juste remercier les auteurs de mémoire qui sont venus nous présenter des documents. Encore une fois, je me répète, je pense que ça fait quatre fois, c'est la quatrième fois que je le dis, mais on est très, très, très et agréablement surpris de la qualité des documents qui nous sont soumis. Il y a des réflexions, il y a de l'énergie, il y a du travail qui a été mis dans ça. Donc, pour les membres de la commission, je pense que je m'adresse au nom de tout le monde, on est agréablement surpris et on va creuser ça dans un autre tantôt après la fin de l'exercice. Je rappelle à ceux qui sont là encore, si vous ne l'avez pas fait ou si vous connaissez des gens qui ne l'ont pas fait, invitez-les, ils ont jusqu'au 31 août pour remplir, compléter le questionnaire en ligne pour nous permettre d'avoir un éclairage plus complet encore si ce n'est déjà fait. Je vous rappelle que le rapport sera à la fin sous la responsabilité de l'Institut du Nouveau-Monde qui aura à ramasser tout ça, faire une synthèse et nous donner un portrait complet de la situation. Et je vous indique à ceux qui ont présenté les moments que tout le matériel que vous nous avez donné va être repris et recyclé dans les travaux ultérieurs du comité consultatif. Alors, merci encore à tout le monde. Merci. Bonne fin de journée. On reprend demain à 9 h pour le comité consultatif. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada